Il m'a appelé l'école de son enfant, il faut compléter, tu m'apprends 200 000, parce que là, je paye une dette qui n'est pas la mienne, mais je le fais parce que je vois qu'elle est en difficulté, mais je la paye à 0.300 euros sans compléter, la fille m'a appelé à 0.366 000 et quelque chose comme ça, je dis, ah, j'ai appelé la fille, je n'ai pas appelé la fille, la fille m'a appelé ça dans la C, mais la fille ne m'a plus rien dit. Elle m'a dit, j'ai dit que l'autre, j'ai hésité quelques jours, je me rappelle même plus, j'étais peut-être que c'est le 5 et je suis pour ça. Alors, le fait qu'il allait dire, on m'a oublié de lui rester d'argent. Elle m'écrit à 5 heures du matin, 5 heures du matin, elle m'écrit à ça, le gars, ne m'oublie pas, parce qu'on m'a empoisonné, je suis un Vlandi et la mort, la femme qui me soigne, avec laquelle elle ne me soigne plus, je vais à tout, puis quand tu m'envoies mon argent, j'ai une putain de calme, j'ai dit, ma chérie. Quand je parle dans les comptes, tu as eu au moins 10 millions de francs CFA, tu as eu au moins 10 millions de francs CFA, qu'as-tu fait avec cet argent au point où? On écoute d'abord, le temps qu'on voit, après on va équer. Ok, attends, pourquoi ça beurre, pourquoi ça beurre. On écoute d'abord sa version, parce qu'elle peut supprimer le live. ... ... mais c'est de la chande mais tu es une grotte j'ai fait un long message, elle était un peu très douce le samedi est arrivé on me dit que je devais aller sur Paris passer la planche moi je ne traîne pas j'ai fait le fanguel je ne voulais pas priver l'enfant de ce séjour elle est partie à Paris je suis allé chez Diaby j'ai fait le transfert parce que la reine de l'homme me fait sur le tâche d'abcènes je vais essayer de faire le tâche d'abcènes je vais essayer de faire le tâche d'abcènes de papa pour que ça n'a pas marché j'ai dit que je vais aller faire il avait une autre chance parce qu'il y a eu chance cette vie a besoin de ça je me suis dit que c'est le 24 décembre chaque 24 décembre chaque maman a envie de faire un tâche d'avoir son enfant je suis partie à 15h chez Diaby j'ai fait le transfert je vais vous montrer le papier en tout cas c'est sur ma page je vais vous montrer le papier C'est le tâche je vais faire le babysitter c'est le lembre quand vous parlez vous savez parce que il n'a pas encore au plus dans son은 il n'a pas encore sur Facebook il n'a pas encore dans son je vais sagen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà la somme. Alors, ce que j'aime faire, comme moi je suis quelqu'un qui est, je n'aime pas, bon, quand j'envoie la chose, je n'aime pas me trouver à mon adresse, j'ai oublié que je vais avec elle parce qu'elle ne connaît pas mon adresse, je ne veux pas avoir un tir là-dessus. Ce que j'ai fait, je l'ai envoyé, écoutez, vous allez bien, je l'ai envoyé ça comme ça, je l'ai envoyé ça comme ça, voilà. Et maintenant, c'était le samedi, c'était le samedi, c'était le samedi, elle n'avait pas encore fait les directs, suffisent beaucoup. Elle n'avait pas fait les directs, mais elle préparait déjà son temps. Le samedi, quand j'envoie l'argent, je l'envoie ce bout de papier-ci. Je l'ai envoyé, moi, j'ai écrit. Non, j'envoie d'abord, j'envoie d'abord par les numéros, quand je n'avais pas encore filmé. C'est le samedi, bonjour, je m'envoie des sous à 14, je finis, c'est que j'en fais, bonjour. S'il te plaît, peux-tu me donner ton nom ? Je ne le retrouve pas, comme j'ai changé le téléphone, je suis à l'agence, elle me donne le nom, prénom. Je dis, maintenant, agent, c'est tel, tel, je mets le code, je mets la somme d'agent, elle me dit, c'est 254 francs, s'il te plaît. J'ai dit, c'était 400 000. Elle me dit, voilà les calculs, j'ai trouvé vigilant, contre soirée. Elle dit, vous savez pertinemment qu'après les calculs d'une mois passés, après avoir défalqué les produits qui sont perdus, vous devez m'envoyer 420 000. Cette dame a envoyé 116 600, vous devez me donner 254 000, j'attends mes sous. Là, je sens un peu, il y a que l'automne est en train de monter, j'attends mes sous. Elle me dit, pardon, elle dit, oui, elle n'avait pas complété la fois dernière, écoutez, je vais l'appeler, elle m'a envoyé, ça n'est pas du tout, elle me dit, je vais l'appeler, je vais l'appeler, de compléter le reste pour que ça fasse 200 000 francs. Plus de 300 000 francs, je vais l'appeler, je vais l'appeler la fois dernière. Et je suis pas malonné, tiens, voilà. Et alors quand j'ai fini ça, j'ai fait que le programme était fini. L'autre dimanche, il y a une blogueuse qui m'envoie un message. Je vais vous montrer le numéro de la personne, je vais pas vous montrer la personne qui m'a envoyé. C'est de, en ce temps-là, même samedi, elle va à l'agence, je vais vous dire, bonjour, franchement mes frères, mes followers, mes lomaniens, téléchargez l'application TAP4C. Parce qu'avec TAP4C, tu n'as pas ce genre de problème. Dès que tu envoies, tu effectues le transfert. Et là, c'est vraiment le produit. Je vais tout faire pour avancer, mais je n'avais pas l'impression que mon compte TAP4C est bloqué devant les situations de revenus. Je vais dire, j'ai essayé, par exemple, que l'arrêt de l'omaniensé pousse pour la veille du réveillon. Je vais faire quoi ? Je vais dire que là, je n'ai pas le choix. En tant qu'ambassade et TAP4C, je vais fauter parce que ce n'est pas mon dévoi. Je ne dois pas le faire. Mais je suis obligé, j'ai l'obligation de le faire parce que je ne dois pas laisser cette dame-là comme ça. Donc je suis obligé de le faire. Mais attends, je te bloque, allez. Je n'aime pas trop, je n'aime pas qu'on me branche sur les mots. Donc, vu que je suis bloqué à TAP4C parce qu'on me demande les significatifs et les trucs, donc je ne peux pas. Et vu que mon compte est barqué maintenant, et que dès que je me mettrai dans le compte, qui est ce que tu avais pour moi ? Après, les gens de la sécurité sociale, tous ceux-là sont derrière moi. À quoi j'ai dit, tourne les directement dans mon compte. J'ai dit, ouais, je vais faire comment ? Si les gens vont te battre demain, peut-être demain, la fille de mon reposage va m'envoyer des messages. Je vais faire comment ? Je vais faire comment ? J'allais faire les courses avec mes rêves pour une réveillon à Paris. Je n'ai dit qu'en tant que ma famille est en tant que j'aime. Je vais fondre. Ce n'est pas mon travail. Je ne vais pas faire ça. Je suis obligé. Parce qu'il y a personne qui me voit. Je vais faire ça parce que cette dame, elle est peut-être, elle est dans le besoin. Je l'avais promis avant, ça ne vient pas me traresser. Je suis allée chez mes amis. j'ai fait, j'ai fait mon conseil des questions de la chance c'est avant que je te vois que le mieux ça me dit après avoir perçu de l'argent à la chance, cette vie allait faire un direct je vais vous dire pourquoi cette vie là la stratégie commerciale parce que les gens qui ont acheté, il y a beaucoup qui ont acheté parce que c'était nouveau il y a beaucoup, je veux vous garder votre mauvaise il y a beaucoup, ben tu sais que j'ai une femme qui a un grand coeur, tu le sais que j'envoie, mais que je ne mors pas tu le sais que je crie je suis pulsive, mais je suis incapable de mordre tu le sais très bien attends, t'es conscience tu es mauvaise tu es lave, attends, j'ai mis ton vaille même après tu vois que tu es à l'Owen essaye encore un pavel et je suis non moi ça n'a pas marché même si je n'ai pas d'argent, je vais le faire pour toi tu es à l'Owen parlez du business, arrête de parler des autres parlez du business, arrête de parler des autres On sait, parlez du business, mais sans vaseline au Alors, ça fait comment ? Pourquoi l'agent n'est pas sorti ? C'est tout ce qu'on veut savoir C'est tout aussi hein Maman, montre-nous la voiture Tu vas devenir sage de tout aussi Parle-nous de suite Non, ce n'est pas ça que tu laisses Je ne m'enlouerai, je ne m'enlouerai Tu vas faire la gare à un bambin Avez-vous que le mami a ta papa en gré sur elle Tu t'as soigné, tu te suites la chaise Tu te lèves, tu te lèves Tu as mis des salles Tu parles quand tu veux parler à qui nous Tu te laves, prends le sable Tu te fous de ton bambin Tu es une salle Tu n'as pas le dire salméco Tu n'as pas le dire salméco Tu n'as pas le dire salméco Regarde la fois tu es salméco Quand tu as mis le mieux sur ton bambin Tu as appelé salméco C'est le mieux rouge Quand tu as comme ton bambin Viens, tu vas te montrer Non, prends le bon bambin Mon bambin Je n'ai pas le droit J'ai la marque américaine Viens, je vais te montrer Comment te border Chouane Donc, la fille m'a dit Elle part à l'agence Elle récupère de l'argent Elle va dans la voiture Elle lance l'eau direct Elle dit Madame Fondia me donne l'argent Mon mari est malade Elle a dit qu'on m'a mené dans la presse Vous pourrez flasher Elle a dit que Je suis que mon mari est un handicapé Ma chérie Je devrais 10 millions de francs 10 millions de francs 10 millions de francs Tu l'as tout fait arme Espèce de gratis Tu essaies Quelles sont On ne te parler pas Fort On ne te parle pas fort On te dit 彼 cent Regardez les brakes C'est pas ça, c'est pas ça. tu sais que tu cherchais derrière la gamine je vais te montrer le contraire c'est maintenant que tu as toujours le vrai argent c'est maintenant que tu as toujours le vrai argent tu te floues pour quoi ? il n'y a pas deux il n'y a pas trois il y a deux blocs qui sont capables de faire il n'y a pas trois deux sur les réseaux sociaux il n'y a pas trois on fait un mot il n'y a pas trois il n'y a pas d'accord il n'y a pas deux pas deux il n'y a pas deux Je ne peux pas faire de toi Je peux faire des gens qui aboient comme moi Pas des gens qui prennent la gueule Oh Véjus, Tata Nolo, Madame Nolo Oui Monsieur a même ido Et c'est oui Monsieur Mais non, je ne veux pas des gens comme ça Non, tu vas montrer que tu es dangereuse Duval, je te respecte, Madame Daval Jonathan Daval, Madame Jonathan Daval Merci, tu m'as montré Tu as touché l'argent Je continue à me toucher dans la vie Elle va toucher plus que ça Madame Daval, tu as touché l'affaire Elle va toucher plus que ça Ouais, maman, ne t'inquiète pas Je vais te montrer ce qu'on appelle le business Les petits menaces que tu fais là Elle va vendre Il a même caméra de l'air Il a même temps dans ta poussière Il a même temps dans ta poussière Il a même temps dans ce qu'on appelle Eugen C'est du vrai Il est plus important D'abord que la vous proé recte ! Quel haul! Il a été terminée Il a été terminée C'est du vrai Il a été invité Le black Il a été The European Il a été habitué Zéro C'est une petite mère de tribalisme parce qu'elle est un exemple de la langue que l'on a tiré par les parois J'ai dit qu'elle est une grosse salle d'eau pour toutes Hé, Maman, qui a l'insulté déjà ? Dis-moi à Marie-Lou, Marie-Lou c'est la femme qui ne connaît pas tous ses fonds Elle m'a dit que l'on n'est pas comme ça Dis-moi à la femme joyeuse, elle m'a dit que l'on n'est pas comme ça Le reste là, c'est des petites haineuses Madame Gabal, c'est quand tu as fait, tu vas le regretter tout ça Je n'ai pas l'angriant de mes parents, tu m'as attaqué au moins les deuils J'ai perdu mon père le 9 décembre J'ai perdu ma mère, laisse-la, laisse-la, laisse-la Va, fais, dis-moi, par là, en décembre du jour Ma maison, c'est les civilières en décembre Ma maison, c'est les larmes en décembre J'ai pleu de mes parents Et si ma mère me célé, je n'ai pas pu voir son corps Ça me traumatise Un an en Europe à faire le MTC Tu sais pas ce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit à ce moment Parle du business, laisse tes parents Non, je n'ai pas pu voir son corps Oui, je n'ai pas pu voir son corps Non, je n'ai pas pu voir son corps Tu as mangé la jambe de l'enfant Tu ne connais pas ce qu'on appelle le crédit Tu vois que je n'ai pas dit que tu te dédures Je n'aime pas demander Je suis même très ombilleuse Je veux être normal que tu peux frapper Ma petite manie n'est pas Si je me dis 10 millions, je devrais 10 millions Demande alors, tu n'as pas battu au cata Tu n'as pas battu au cata pourquoi Tu n'as pas battu au cata pourquoi maman Je me suis battu pour toi ma chérie Zéro fond Là Là le Mougou On a fait ça Là on n'occupe à briser le Mougou Oui, attendez, je vais vous donner le contact de la dame Tu peux faire le direct dans ta voiture Tu pleures que moi j'ai mangé ton linge Alors que tu étais, tu sors de monogramme Tu sors de l'agence où tu as pris l'argent C'est dans ton sac à main Mais tu dis aux internautes que moi j'ai pris ton argent Tu dis aux internautes que moi j'ai pris ton argent Une société basée en France, en Europe, il faut faire attention, parce qu'ils ont tout mis, qu'il n'y ait pas de chute. Même s'il y a un vouloir, on se voit qu'il y a un vouloir. Ils sécurisent tout. Il y a tout. Tu fais l'erreur, il grésit le contraire avec vous. Tu crois qu'à l'enfer, ça c'est rien. Je ne soumets pas la vérité, je suis la vérité. Tu es au-delà, je suis le conseiller de venir à Gaët. C'est-à-dire que c'est la maison sur le mission de baiser les vieux rouchards. Hein? Où est-ce que vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Elle m'a dit que j'ai tiré la balle, vous m'avez tiré la balle d'air. Hein? Attends, je n'ai pas le rouge à lèvres. M'aiment pas que j'ai lèvres de lèvres. J'assure le tulle, elle m'a dit que j'ai laissé. M'a laissé. Oh, mon bon, j'arrive. On va mettre, on va baisser un peu parce que vous avez remarqué, aujourd'hui, on va parler des différentes formes d'escroquerie. Là, je laisse le volume pour vous écouter à même là. Là, on n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. On fait juste ce qu'on appelle un essai. Si tu n'avais pas les intentions dans ta tête, si tu n'avais pas les intentions dans ta tête, si tu n'avais pas l'air tout platifié, à quoi tu es servie cette diète? Alors qu'il y a quelques heures, je venais de t'envoyer, il y a 45 minutes, il y a une heure, je venais de t'envoyer, 200 000 francs par une agence. Tu veux recevoir le code, d'aller au tout cas à l'agence. Elle sait bien qu'elle n'a pas envoyé, c'est vrai qu'elle ne peut pas montrer que la sèche. Parce que quand tu envoies, tu montres que l'argent a été étudié dans quelle pays, à quelle heure. Elle n'a pas montré ça. Voilà. Attends. Je vais mettre un peu, je vais laisser un petit peu. Voilà. Ça, c'est la phase où le fait veut culpabiliser le moubou. Dans cette forme de frappe, on appelle ça la triangulation. Partager, partager. Non, je vais laisser le rire. Dans cette forme de frappe, on appelle ça la triangulation. C'est une frappe où le moubou n'a pas au courant qu'il a fait l'électure frappée. Voilà pourquoi il a pris le nécessaire d'enseigler l'appétit dans un triangle en mettant le moubou au milieu. Et vous avez vu, vous avez vu que d'après ce qu'elle est en train de dire, elle n'a aucune preuve. Parce que quand on retire l'argent quelque part, qu'est-ce qui se passe? C'est mentionner le pays où on avait tiré l'argent. Elle ne pourra jamais vous montrer ça. Elle ne pourra jamais vous le montrer. Aujourd'hui, elle a mal. Pourquoi? Attendez, je m'impose. Voilà, je m'impose. Attends, je vais se voler plus tôt. Tu pourras l'argent. Depuis qu'elle parle, depuis qu'elle parle, ça a remarqué quelque chose de très important. Elle ne montre aucune preuve. Aucune preuve. C'est très simple. Pourquoi elle ne montre aucune preuve? Tout simplement pourquoi? Le live que j'ai fait hier, oh, c'était stratosphérique. Et comme je vous le dis, l'erreur à ne pas faire, c'est de l'insulter. C'est l'erreur à ne pas faire. Non, Natasha de Monaco, c'est ma personne. Elle est libre de soutenir qui elle veut. Elle est libre de soutenir qui elle veut. Ça ne change pas la confiance que j'ai en elle. Si nous sommes, si nous nous aimons tous, c'est parce que nous sommes différents les uns des autres. C'est parce que nous sommes complètement différents. C'est très important. Bon, maintenant, ce que l'on a en train de faire, elle veut culpabiliser la personne. Mais je tiens à vous dire quelque chose de très important. Nous n'allons pas rentrer dans ce jeu où on va aller l'insulter. Non. On ne va pas l'insulter. C'est le piège. Ne tombons pas dans ce piège où on va l'insulter. Non. On le démontre juste par A plus B que avant, la fille était dans une mobilette. Maintenant, elle est dans une voiture. Ça veut dire que avant, elle voulait à 15 à l'heure. Et qu'est-ce qu'elle va bien faire? Comment se fait-il que à un moment donné, la fille, elle dit ceci. À cause de tes produits, elle n'a jamais parlé du manque de produits. Je ne sais pas si c'est son numéro. Marie Poulka, est-ce que c'est son numéro? Si c'est son numéro, tu me... Si c'est son numéro, attends, je vérifie. Attendez, je vérifie si c'est son numéro. Voilà, je vérifie si c'est son numéro. Comme ça, je vais l'épingler. Voilà, attendez, je tape. Je vérifie si c'est son numéro avant d'épingler. si elle est là, il faudra la bipper pour qu'elle épingle. Elle me... Oui, Clarisse, avec 72, 84. 72, 84. C'est ça, 97. Ben, si elle est là, elle écrit. Si tu as écrit avec ton numéro, comme ça, j'épingle avec. Voilà. Non, ça commence à... Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est ce que les blogueuses font tout le temps. On ne va pas entrer dans le clash avec elle. Non. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a un dicton dans la... Il y a un dicton qui dit ceci. Quand tu prends de la hauteur, tes ennemis se renversent. Voilà un corbeau qui se trouve sur le dos d'un aigle. Le corbeau ne fait qu'emmerder l'aigle. Le corbeau ne fait qu'emmerder l'aigle parce que le corbeau est sur le dos de l'aigle. Qu'est-ce que l'aigle fait? Il ne répond pas au corbeau. L'aigle prend de la hauteur parce qu'il y a un manque d'oxygène. Et le corbeau ne pourra pas supporter le manque d'oxygène. Qu'est-ce qui va se passer en général? Le corbeau va finir par quitter. Et c'est ce qui se passe avec l'olo. C'est très important. Maintenant, il faut qu'on entre dans un système où notre but c'est de valoriser l'artisanat de notre soeur afin qu'il y ait beaucoup de monde. Vous avez vu comment elle a parlé avec une précision et une crédite. Il y a certaines choses que je ne voulais pas dire. Lolo, qui a payé ton billet d'avion retour pour le Cameroun? Si tu es vraiment droite. La fille. Pourquoi tu n'as pas mentionné que quand tu étais dans les problèmes, ton billet d'avion retour, elle a payé? Pourquoi tu ne dis pas? Parce que maintenant, tu prends ce qui t'arrange. On va aller pas à pas. Quand tu dis que on a bloqué ton compte bancaire parce que les virements qui entraient, ça a fait qu'on a bloqué ta mutuelle. Wow! Wow! Où est le rapport entre la mutuelle, le compte bancaire entre la CMAO et Oh! C'était très important. Elle dit qu'on a bloqué sa CMU. Pour toucher la CMU, il faut toucher le RSA. Dans les dires de Lolo, Lolo nous confirme et nous affirme donc qu'elle touche le RSA. parce que quelqu'un qui travaille normalement n'a pas de mutuelle, n'a pas de CMU. La CMU, c'est pour ceux-là qui ne travaillent pas. Nous n'allons pas entrer dans le pop, 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 nous n'entrons pas dans ça. Je suis le roi de l'encher de l'arrière Lolo. Fais-moi confiance. Tu ne te parvennes que la fille elle a vendu pour l'eau. Tu l'as donné 10 millions. Si tu as donné à la fille la 10 millions, je vais lui donner 100 millions. Je vais te montrer la force de l'entrepreneur communautaire et je vais te montrer par a plus que le sabotage fait valoir. Je vais te montrer par a plus que le sabotage fait valoir. C'est très important. Amère Kamère, le fort d'Amère Kamère c'est quoi ? C'est de se servir de tout ce qui est mauvais pour en faire quelque chose de positif. Moi, je ne vais pas te clasher Lolo, je ne vais pas te clasher. Je vais juste être méthodique. Ça veut dire quand je flappe, ça veut dire que je m'attendais à ta sortie d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais tout préparé. Je m'attendais à ta sortie aujourd'hui. Crois-moi. Pourquoi je m'attendais à ta sortie ? Tu es sortie plus tôt que prévu tout simplement. Tu es sortie plus tôt que prévu tout simplement. Parce que là où je vais te montrer comment on... C'est-à-dire qu'il t'a dit ce n'est pas parce que... Attends. Je vais te montrer comment on... Tu vois, ça c'est la table avec tous mes appareils, tous mes... Je vais te montrer ce qu'est que l'entrepreneuriat communautaire et je vais te montrer comment ça se passe. Le sabotage est une bonne chose. Le sabotage est une très bonne chose. Le sabotage est la force des meilleurs. Si on te sabote, ça veut dire que tu es important. Si on te sabote, ça veut dire que tu as touché là où ça fait mal. Si Lolo sort avec la rage qu'elle est sortie avec là, ça veut dire qu'Amen, tu as tu la fais fort. Ça veut dire qu'Amen, tu n'es pas allé dans les insubjets, mais tu es allé dans une véracité. C'est très important. Cela prouve encore glorieuse d'aller travailler. Ça prouve encore que... Ça veut dire qu'on se retrouve aujourd'hui que la vie a coupé les subventions. Ça veut dire que Lolo fait à sa clarisse c'est comme le Mali face à la France. C'est comme le Mali face à la France. La France fait croire au Mali que vous vivez grâce à nous. À un moment le Mali a dit qu'on va préparer le Mali pour vous. On ne veut plus. Et c'est la France qui commence le sabotage sur le Mali. Ça dit que quand vous regardez la crise qui se passe entre la France et le Mali, c'est la même chose qui se passe entre Lolo et Clarisse. Vous avez vu ça ? Vous avez tout compris. Lolo a fait croire à Clarisse que c'est grâce à moi que toi tu manges. Clarisse en reprend le contrat, Lolo pète les plombs. Parce qu'aujourd'hui on se rend compte de quelque chose de très important, c'est que c'est Clarisse qui faisait manger Lolo. C'est Clarisse qui faisait manger Lolo. Et maintenant en représentant qu'est-ce qu'elle fait, elle mentionne dans son live, elle mentionne toutes les femmes qui vendent les gérus. Pour faire croire à ces femmes-là qu'elle est là-bas. Mais je vais te vous dire à ça quelque chose. Il y a McDo, il y a KFC, il y a Burger King, il y a les kebabs, il y a les tacos, il y a tout ça. C'est un milieu où tout le monde va vendre. Il faut seulement une bonne technique commerciale pour ajuster le tir. Mais, amer qu'amer, c'est un gars qui a une frappe de précision. Je ne tape pas n'importe comment, je tape là où ça fait mal. Je ne peux pas insulter Lolo parce que je sais qu'elle misère. Elle misère. Parce que dans son live, à un moment donné, il dit ceci. À cause de toi, on a bloqué ma métuelle qui est la CMU. Un spécialiste en France c'est forcément que si elle parle de mutuelle, ça veut dire forcément qu'elle touche le RSA. Parce que tous ceux qui ont le RSA ont la mutuelle. Eh picolo, on est là. Oh, mon picolo depuis le Canada. Envoyer d'accord, envoyer d'accord, on va parler techniquement, on va parler sans insulter, on va parler avec une élégance, on va parler avec quelque chose de précis. Moi, quand je parle business, je parle business, je n'entre pas dans la X ou Y. J'attendais la sortie de Lolo Samedi. Si Lolo est sorti aujourd'hui, ça veut dire que j'ai délacé. C'est ce qu'on appelle, quand j'allais que je l'ai touché psychologiquement, ça veut dire qu'elle est devenue folle. Et la réplique maintenant, c'est qu'elle vient faire le sabotage. Elle fait dans les back-back. Écrivez-moi encore le numéro de la fila comme ça, j'ai plus de pingouin. Les gens vont commander ces produits à un niveau élevé. On commande de là ces produits. C'est la qualité. C'est la qualité du produit qui fait la force du produit. On a face à une femme qui est simple. On a face à une femme qui est véridique. On a face à une femme qui est embattante. La première personne à faire la publicité de cette femme, ce n'est pas de l'eau, c'est biscuit de mer. La première personne à mettre les statuts de cette femme, c'est biscuit de mer. Vous pouvez vérifier. Oui. Dans l'entrepreneuriat communautaire et dans le fait, mais avant d'entrer dans l'entrepreneuriat communautaire, je vais vous parler de ce qu'on appelle dans le fait le spirit. Je vais vous montrer la force du spirit et je vais vous montrer ce qu'on appelle la triangulation dans le fait. Montablement que beaucoup. Comme ça, j'allais vous expliquer ça méthodiquement. Qu'est-ce que c'est que la triangulation dans le fait? Quand vous entendez qu'il y a le triangle, c'est trois personnes. Trois personnes. Tu as le Mourou. Tu as le Mourou qui est en même temps celui qui crée le fait. Et tu as les deux autres. Qu'est-ce qui se passe? Le client a l'impression qu'il en fait le Mourou. Mais le client est bête. Le client ne sait pas que celui que tu penses que tu fais, c'est lui l'auteur du fait. Normalement, dans la triangulation, il faut arroser un peu le spirituel parce que quand tu arroses le cerveau du spirituel, tu tues le client, tu tues le cerveau du client. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Loi a fait ce qu'on appelle un casse. Il a fait ce qu'on appelle un quatre pieds. J'enseigne d'abord le Mourou. Je fais croire au Mourou que c'est grâce à nous que toi, tu respires. Le Mourou psychologiquement est déjà abattu. Voilà pourquoi quand on dit au Mourou qu'un produit, tu nous vends un produit, le deuxième est gratuite. Le Mourou ne peut pas faire la même... ne peut rien faire tout simplement parce que tous les quatre piliers disent la même chose. Et vous allez remarquer quelque chose. On appelle ça la confiance de masse. Si par exemple, je prends ce stylo et que je dis à la première personne le stylo c'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai en main ? La personne me dit c'est le crayon. Je dis à la deuxième personne qu'est-ce que j'ai en main ? La personne va me dire c'est le crayon. Je dis à la troisième personne qu'est-ce que j'ai en main ? Elle va me dire le crayon. Je dis à la cinquième personne qu'est-ce que j'ai en main ? Elle va me dire le crayon. Quand je vais dire la sixième personne qu'est-ce que j'ai en main ? La sixième personne va regarder comme ça, puis la sixième personne va se dire, mais attends, moi je vois le pic, mais pourquoi cinq autres personnes ont dit que c'est le crayon ? L'influence de masse dans la psychologie, c'est la sixième personne. Qu'est-ce qui va se passer ? Par mesure de sécurité naturelle, la sixième personne oblige de dire que c'est le crayon. Mais la vérité c'est que c'est le pic. La vérité c'est que c'est le pic. C'est ce qu'on appelle le flash du triangle. Ça dit que cinq personnes influencent forcément la sixième personne, à 90%. Voilà pour la raison pour laquelle quand on dit à la fille un produit acheté, le deuxième gratuit, la fille n'a pas le choix. Parce qu'elle a l'impression qu'autour, dans son entourage, c'est le même résultat. Je vais encore aller plus loin. Comment tu peux prétendre te dire à quelqu'un que je t'ai fait gagner 10 millions dans des produits de moins 50 millions ? Comment tu peux dire ça ? En gros, quelqu'un va m'exploquer. Je prends encore l'exemple parce qu'il faut grandir. Là, je vous apprends vraiment les fondamentaux de l'arnaque. Et ça m'ouvre certains points. Ça fait que je vais encore vous créer quelque chose. Les formes d'arnaque qui se trouvent dans l'entrepreneuriat communautaire. Quels sont les différents types d'arnaque qui se trouvent dans l'entrepreneuriat communautaire ? Je vais vous développer ça et ça sera très important pour moi. Ça sera très important. Parce que vous devez savoir les failles. Pour ne plus dormir comme d'enclarer, c'est tomber. J'ai dit tant que moi, je suis amer, je vais faire de cette fille un maillon fort de l'entrepreneuriat communautaire. Nous allons participer massivement à l'élaboration de ta plateforme. On a tout pour montrer aux autres personnes que de voir quelque chose, malheureusement. On n'entre pas dans les insultes. On n'entre pas dans les insultes. On entre dans ce qu'on appelle stratégie de communication, stratégie de marketing, technique d'approche. C'est dans ce rayon que nous allons évoluer. On va laisser le loi insulter. On va laisser insulter. Mais de temps en temps, on va récupérer quelques failles. Là, je vais vous expliquer ce qu'on appelle le spirit. Ce que j'ai d'abord faire avec six personnes, on appelle ça le spirit. Maintenant, allier le spirit, associer le spirit avec le triangle, tu neutralises forcément le Mugu à tous les coups. Parce que le Mugu pense que c'est elle qui gère l'affaire. Mais en vérité, c'est quelqu'un d'autre qui gère ça. C'est très important. Maintenant, on va s'élever. Quelles sont les différentes formes d'exploquerie qu'il y a en l'entrepreneuriat? On va développer ça. Les gens vont aller dormir. Je vais m'arranger quand même. Je vais m'arranger à ce que le live fasse 30 minutes pour que le live ne soit pas vraiment changé. Quelles sont les différentes formes d'exploquerie dans l'entrepreneuriat communautaire? Oui, c'est très important. Et après, maintenant, on va tomber sur autre chose aussi. Le comportement des filles dans l'entrepreneuriat communautaire. On va voir pourquoi élaborer ce truc. C'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que ce qui est en train de se passer là, le lot est en train de suffoquer. Le lot est en train de suffoquer. Le manque d'oxygène, le manque d'argent. En disant que j'ai vendu les produits d'un tel, j'ai fait les produits d'un tel, j'ai fait les produits d'un tel. Un mec, un mec est un businessman. Un mec, un mec, c'est un, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans l'éveil de conscience. Je vais vous dire pour deux choses. Mon frère vend les gélules en 2600. Vous le savez bien. Mais pourquoi j'ai pas dit à la soeur que non, mon frère fait déjà ça. Toi, je ne veux pas te laisser faire ça. Pourquoi j'ai déjà conditionné mon frère? Je l'ai mis dans un quelque chose. Il peut maintenant s'en sortir seul. Il peut maintenant s'en sortir seul. Il y a une autre soeur qui a arrêté les victimes de se repérer. J'essaie d'orienter la femme, la mettre dans un canal pour qu'elle puisse aussi s'en sortir seule. Avec les différents termes d'eau, je vais lui montrer. Il y a à manger pour tout le monde. Il y a à manger pour tout le monde. Dans les affaires, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Personne ne va venir dire que moi je vais prendre la place d'un tel, moi je vais prendre la place d'un tel. Non, tout le monde a sa place. Vous voyez ici en Europe, il y a des restaurants collés les uns aux autres, collés les uns aux et tout le monde. Mais tout le monde va. Parce que vous avez vu la technique que Lolo fait. Tu penses que tu es la seule personne qui fait les produits? Karim me fait les produits, tel fait les produits, tel... Lolo! Même mon frère fait les produits. Sauf qu'il est déjà dans son rayon. Il va. Je prends quelqu'un d'autre, je conditionne, je coach pour que la personne soit meilleure. Je vous ai dit, cette année, le thème est le suivant. Je dois être la meilleure version de moi-même. Je dois être la meilleure version de moi-même. Si je m'aime, je dois être un frère envers moi-même. Je ne peux pas être entrepreneur si je ne... C'est-à-dire qu'il faut être des entrepreneurs durs, courés à ce qu'on m'amène quand même. Il y a beaucoup de choses que je fais que mes partenaires ne sont même pour moi. Parce que si j'explique à mes partenaires comment ça se passe, ils vont me prendre comme un extraterrestre. Ils vont me prendre comme un extraterrestre. Parce que je mouille le maillot comme... Pour mes partenaires, je mouille le maillot. Mais deux fois, je ne peux pas leur dire ça. Comme cette fille a mouillé le maillot pour Lolo. Comme cette fille a mouillé le maillot pour la famille. La fille a trempé le maillot pour toute la famille. C'est très important. Maintenant, ce qui va lui donner l'argent, qu'est-ce qui va se passer ? Connaissant Lolo, elle va appeler sa soeur. Oui, il ne commande plus les produits de la fille. Parce qu'ils pensent qu'ils vont faire du mal à cette femme. Quand vous entendez la célèbre phrase, zone de confort. Quand vous entendez toujours, il faut quitter dans sa zone de confort pour s'attaquer à l'évolution du monde entier. Il faut quitter dans sa zone de confort. Il faut quitter dans sa zone de confort. Cette fille est sortie de sa zone de confort pour affronter la réalité. Voilà pourquoi elle est l'encheur aujourd'hui. Parce qu'elle a une image de cette zone. Elle dit non. C'est mon business. Non, je ne peux pas quand même être comme ça. Je sors de ma zone de confort. Dans ce que vous voulez faire dans ma vie. Sortir de sa zone de confort veut dire se faire du mal pour réussir. Se faire du mal à soi-même pour réussir. C'est ce qu'on appelle sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que je laisse où le droit de me donner des informations. Je m'en vais affronter la réalité. C'est quoi ça? Un produit acheté, l'autre offert? Des paquets qui disparaissent? Les retards de paiement? Les retards de Y ou Y? Non, j'en ai marre. Je sors de ma zone de confort pour atteindre, pour m'attaquer au monde. Tous les entrepreneurs doivent avoir cette expérience. À un moment donné, quand tu te sens un peu à l'aise, tu sors de ta zone de confort pour augmenter ton chiffre d'affaires, pour augmenter ton carnet d'adresse. Tu es obligé de sortir de ta zone de confort. À tous les entrepreneurs qui sont aussi là, prenez note. C'est très important. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous continuons ce que nous avons commencé hier. Les gens s'entendent à ce qu'on mange dans le Congo. Ça, non. Nous entendons aujourd'hui ce qu'on appelle une stratégie commerciale, une stratégie de marketing, une technique d'approche. Parce que je sais qu'en face, c'est des tonneaux vides. Je me sers de ce faire en face pour élargir mon carnet d'adresse. Je me sers des points forts de mon adversaire pour monter le plus haut possible, pour que le corbeau manque d'oxygène. Aujourd'hui, il a manque d'oxygène. Certaines personnes ont pris la formule où elle va rembourser l'argent. Mais moi, je prends la formule où je dois élever le business de ma soeur. Je dois l'élever le plus haut possible pour que deux mois après, demain, qu'elle reste comme ça, qu'elle passe avec sa grosse voiture. Elle dit non, il y a des Camerounais ici, dehors. J'ai connu un. Il y a des Camerounais ici, dehors. J'ai connu un. Malgré ici ou Y. C'est ce qu'on appelle la force de la communauté. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. N'entrons pas dans le jargon qu'ils veulent. Tous veulent que je clashe. Non. Quand ils clashe, j'éduque. Quand ils clashe, j'éduque. C'est ce qu'on appelle l'éveil de conscience. Mais en même temps, j'éduque, j'éduque, je donne des vérités. D'après le lait qu'on a aujourd'hui, Lolo a sorti de sa propre bouche. On a bloqué ma métuelle. La question que je vais vous poser. Est-ce que la CME contrôle la banque? Non. La CME vérifie la fiche d'imposition. Et non la banque. Et non la banque. Ça veut dire que dans un autre jargon, Lolo a tenté de nous confirmer qu'elle est peut-être dans une opération de faux chèques que les Congolais font souvent. Parce que les Congolais vont te donner un chèque étranger. Un chèque de 10 000 euros. Tu touches 30% du chèque. Ça veut dire qu'on te donne un chèque de 10 000 euros. Une fois que ta banque décaisse le chèque, le Congolais qui te donne le chèque prend 7 000 euros. Les business-là ont beaucoup marché ici. La fille a dit, j'envoie des paquets déjà emballés. J'envoie des paquets déjà emballés avec mon euro dessus. Et lorsque Lolo refait son live, elle dit qu'elle emballait les paquets. Mais quels paquets? La fille dit et certifie, j'envoie les paquets déjà emballés. À un moment donné, je vous ai toujours dit quelque chose de très important. On n'habille pas la vérité. Mais on maquille le mensonge. On n'habille pas la vérité. Mais on maquille le mensonge. C'est très important. Et on fait partie de ceux-là qui sont vrais. On fait partie de ceux-là qui veulent l'élévation de la communauté camerounaise. L'élévation de la diaspora camerounaise. Et tant que nous pouvons faire ce qu'on appelle l'éveil de conscience, nous allons faire cet éveil de conscience. Voilà pourquoi Améa Kamé est combattu autant. Parce que quand je sors sur quelqu'un, la personne, regardez. Elle est obligée de parler de moi. Moi, je ne peux pas parler d'elle. Je ne parle que de la réalité. La réalité, c'est qu'elle a abusé d'une entrepreneuse camerounaise. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Sortons des solutions pour que cette femme sorte de ce côté-là. Voilà pourquoi nous n'allons pas entrer dans le charabia qu'ils font. Voilà pourquoi nous allons toujours rester dans l'éveil de conscience. Voilà pourquoi nous allons rester dans l'information, dans la formation, dans l'éveil. Voilà notre but. Nous ne sommes pas là pour entrer dans le kongoussa. Ou Améa Kaméou, ou Céci ou cela. Non. On va rester dans zone 4. Où nous sommes propres. Et on va se servir de ce qu'ils avancent. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'envoie la boue, tu mets le savon sur toi, tu te laves. On reprend les fainéants par les actes. On reprend les fainéants par les actes. C'est comme ça qu'on agit. On n'arrive pas bêtement. On a dépassé les pauvres. Clash contre clash. En tout cas, moi, je ne suis pas dans ça. Pendant qu'ils clashent, nous, on trouve des solutions pour que la vie, elle augmente. Je remercie beaucoup, 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 Koon Aguero. Envoyez beaucoup de coeur à Koon Aguero, qui a donné sa participation pour aider cette fille. Koon, tu as mon respect. Je dis, Koon et la femme de Koon, vous avez mon respect. Continuez à aider cette fille. Sur le numéro de téléphone, si certains peuvent l'afficher là. Si certaines personnes peuvent l'afficher sur le numéro de téléphone là. Je vais dire, continuez à afficher. Continuez, mettez-moi le numéro de la fille. Pardon, remettez-moi le numéro de la fille. Envoyez beaucoup de coeur au couple Koon Aguero. Franchement, la fille m'a dit, je vous dis merci, merci encore. Là, depuis que je te connais vraiment sans entrer dans les polémiques, Koon, tu es quelqu'un de puissant, tu es quelqu'un de vrai, tu es quelqu'un d'authentique. Ça, tu as encore mon respect aujourd'hui, demain et après demain. On peut avoir des malentendus sur certains sujets. Mais Koon, je te donne tout le respect. Quand quelqu'un pose un axe, je dis, il est fort. Bien qu'il ne voulait pas qu'on sache, mais les autres aussi sont en train de s'activer. Mais je dis à Koon, merci, merci, merci. Maintenant, on va évoluer. Là, dans ce qu'on appelle moi de mon côté, j'ai dit à la fille, laisse, ne revendique plus, tourne le dos. Sors de ta zone de confort et on va affronter le monde de l'ensemble. Ça veut dire que le peu de temps qu'on va mettre ta structure en place, je vais t'accompagner dans la structuration de ce que tu veux. Je vais t'accompagner comment on gère le commerce extérieur. Je vais te donner un coup de main parce que j'ai cette facilité de sortir et d'entrer du Cameroun. Et je vais t'apprendre là-bas ce qu'on appelle le lieu. C'est-à-dire que dans un business plan, il y a là-bas ce qu'on appelle l'étude psychologique du cadre familial. Et on a ce qu'on appelle l'étude psychologique de la zone dans laquelle nous allons élever. Ce qu'ils t'appellent mal, je sais, beaucoup de gens m'ont dit que tu es naïf, mais parce que tu as cru que quelqu'un qui vit en France ne peut pas galérer. Quelqu'un qui vit en France ne peut pas manger. Quelqu'un qui vit en France a un certain statut. Parce que tu as dit que les filles qu'on voit dans les réseaux sociaux, avec des Brésiliennes, avec le teint clair, ce sont des filles qui n'ont pas de problème. Ce sont des filles qui ont réussi leur vie. Aujourd'hui, avec ce qui est arrivé, je pense maintenant qu'il faudra étudier la situation plusieurs fois. Et cela, je m'adresse à beaucoup d'entrepreneurs camerounais, vous qui voulez vous lancer dans les partenaires avec la diaspora, il faut d'abord apprendre à connaître. Est-ce que la personne est vraie ? Parce qu'aujourd'hui, si c'était à recommencer, ce n'est pas manière de recommencer autre chose. Dès comme je sais que tu es là, je sais que tu es là, tu veux que je parle de ton nom, mais pour l'instant, on va parler après. Là, je n'ai pas le temps de me moquer de toi aujourd'hui. Donc, pour l'instant, je fais ce qu'on appelle la structuration du business de la tête. Après, on ne va pas juste parler de toi plus tard. Mais je pense quand même que c'est mieux pour toi d'aller chez Lolo, pour que tu écoutes bien ce qui se passe d'abord que de rester ici. Parce que si ça sera un peu scientifique, ça sera un peu technique, tu risques avoir mal à la tête. Tu risques avoir mal à la tête des commis. Ici, on va parler un peu de stratégie commerciale, on va parler de technique d'approche, on va parler des horaires à ne pas faits quand on est dans un business. Toi, tu n'es pas businessment terrorisé. Donc, je pense que ton côté, c'est le côté de Lolo. Parce que je pense que là-bas, tu auras plus à gagner à écouter le haut, il dort dehors, oh il fait ceci. Tu auras beaucoup plus de temps à gagner du côté de Lolo. Ici, c'est un peu technique, c'est un peu technique. Donc, moi, à mon avis, salut Vanessa. Vanessa Finga. Ouais, je suis à Paris, oui. Donc, c'est très important. Donc, tu peux aller chez Lolo quand j'ai ton numéro de téléphone. Après, je ne te dis pas, après tu vas revenir. Je n'ai pas envie que tu te fasses mal au cerveau. Donc, c'était pour le passé. Si vous voulez qu'on me parle, je dis que oui, je t'ai vu, je vois tes commentaires. Mais, ou bien, si tu veux rester dans mon lab, je te conseille d'appeler quelqu'un pour pouvoir t'expliquer tout ce que je veux dire. Tu vois un peu. Là, aujourd'hui, aujourd'hui, j'étais là. Je t'explique. Voilà ce qui se passe. Bon, on continue. Et arrête de dire aux gens que tu étais à Brive pour la maison. Tu es à Brive parce que tu as ta famille, c'est à Brive. Donc, on continue. Je pense qu'il a eu sa petite dose. Je pense que maintenant, tu es calme, j'ai parlé de toi. Donc, on continue. Je vous appelais ce corps. Je vous disais tout à l'heure que, faites très attention. L'imbéguiste manque énormément. Merci, Vanessa. L'imbéguiste manque énormément. Terriblement. Vous avez vu ce qui est en train de se passer. Malgré qu'on les accepte dans le mensonge, elle veut exister encore dans ce mensonge-là. C'est très important. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a une femme qui a quelque chose, malheur et bon. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que notre but aujourd'hui, c'est de trouver des investisseurs, des partenaires et des personnes qui peuvent structurer son business. Je vais donner le mieux que je peux et je donne toujours le maximum de moi-même. Je vais juste donner le maximum de moi-même pour que cette fille soit élévée. Oui. Si j'ai fait le live en même temps que le lot, c'est tout simplement pour écarter le maximum de connards et le maximum de comptes. Comme ça, je sais que nous, on va rester là où nous sommes 300. Je suis au moins qu'il y a 200 investisseurs. Je suis au moins qu'il y a 200 partenaires. Je suis au moins qu'il y a beaucoup de personnes que le business intéresse. Les autres sont dans le concoursat. Nous, on reste dans l'essentiel. C'est très important. On est là. Bon. Il y a aussi Stélla Proche Karine qui est là-dedans. Et Stélla Proche Karine aussi. Il y a aussi Stélla Proche Karine qui a décidé. Je tiens à vous rappeler que Il y a beaucoup de blogueurs qui soutiennent cette fille, Amé Kamé n'est pas seule, il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui ont décidé d'aider cette fille. Comme ma soeur le dit, l'histoire retiendra que cette femme a fait bourser toute la famille de Lolo, l'histoire retiendra que cette femme a fait bourser toute la famille de Lolo, l'histoire retiendra ça. Parce que quand vous faites un calcul simple, attendez, je vais faire un calcul simple pour qu'on soit bien, quand on fait 400 pilules, attendez, quand on fait 400 pilules multiplié par 22500, voilà, on tourne à 9 millions, notre plaisir, bon. Non, laissez se l'ombre, ils s'ombrent automatiquement. non, 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 non. Bon, on continue. Qu'est-ce que nous allons mettre en place par rapport à cette fille? On a vu que la fille c'est une bâton. La fille c'est quelqu'un qui est vraiment là, parce qu'elle veut devenir quelqu'un. La première des choses, c'est que nous avons mis son numéro. Pour ceux qui veulent son numéro, pour ceux qui veulent son numéro, son numéro est peintu dans le laitier, mais par contre il y a des gens qui peuvent écrire son numéro là pour que je le peigne encore. Elle a un produit qui intéresse. Ça veut dire que nous sommes dans une communauté où il y a de la demande. Nous sommes dans un milieu où il y a de la demande. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont coaches en marketing. Il y a beaucoup de personnes qui sont coaches en diverses choses. Donc, ce que nous allons faire pour un premier temps, c'est de faire ce qu'on appelle un carnet d'adresse. pour tous ceux ou celles qui vont prendre les produits chez cette fille. Ils vont utiliser ma plateforme pour se faire voir, pour vendre les produits. Je vous dis ça, c'est gratuitement. Je ne parle pas qu'à mère, qu'à mère aura un pourcentage. Je prends un exemple. Si, par exemple, Sylvie paye des produits de la fille au Cameroun, je vais dire à Sylvie qu'une fois par semaine, je te fais la publicité sur ma page gratuitement, une fois par semaine, sans rien vous prendre. Juste pour que son business s'élève. Je vais mettre ma page à contribution pour l'élévation de son business. Donc, pour ceux qui vont avoir l'exclusivité aussi, parce que c'est ensemble qu'on fera quelque chose de puissant. C'est ensemble qu'on fera quelque chose de fort. Moi, je travaille avec cette fille gratuitement. Je n'ai pas pris un centime. Il faut d'abord que je le dise aux gens. Je n'ai pas pris un centime. En ce qui concerne les transactions, j'ai posé son numéro pour que les transactions aillent directement. Parce que je n'ai pas envie qu'on dise qu'à mère, qu'à mère. Je vais être le plus transparent avec vous. Le plus transparent avec vous. C'est très important. Moi, de temps en temps, je vais revenir à Lolo. Je ne fais pas les lives dans un coin. Je ne fais pas les lives dans un coin. Je ne fais pas les lives dans mon colocataire dehors. Ce qui a vexé Lolo, c'est parce que j'ai dit qu'elle a son colocataire. Et je continue à dire, tant qu'elle n'est pas mariée, tant qu'elle n'a pas un but de compte, tant qu'elle n'est pas mariée, ni passée, ni toquéportée, ni dotée, ni fiançaillée, ça reste un colocataire. Un colocataire. Je pense que c'est ce qui l'a aussi fait mal. Donc ça, c'est la première des choses. De non-espoir. Et voilà. Merci Pascaline. Tiens, merci Valérie. Tu as tout dit. C'est un bon produit. Tout le monde sait que le produit est bon. Parce que pour que vous vendez le produit jusqu'à 100 euros, un produit que vous vendez, un acheteur de lui, et il est à George Maman. Le produit coûtait même déjà 10 000. Parce que si tu vends un écart, tu ouvres l'autre. Tu sais que le produit... Et tu parles fort. La fille a donné une idée très claire. On va diversifier les zones. Zone Île-de-France. Comme l'Île-de-France est la zone où c'est la plus peuplée, il devrait y avoir deux ou trois personnes en Île-de-France. Parce que l'exclusivité, il faut qu'on se dise aussi, l'exclusivité sera en fonction des régions. C'est-à-dire, par exemple, on sait que dans le parc de Calais, c'est telle personne qui est chargée du parc de Calais. On sait que en Île-de-France, c'est telle personne qui est en Île-de-France. Parce qu'il y a du monde. Il y a énormément de monde. Parce que même les Blancs vont commencer à s'intéresser. On sait qu'en Aquitaine, c'est telle personne. On sait que dans la Corée, c'est telle personne. Voilà comment nous allons structurer ce business. On n'habille pas la vérité. On n'habille pas la vérité. C'est très important. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? Ça, c'est pour ceux qui vont vouloir l'exclusivité. Je vais mettre ma page à disposition pendant au moins deux mois. Une fois par semaine, quand quelqu'un me dit que... Et pour ceux qui veulent la clarté, pour ceux qui me disent amère, amère, voilà ce que j'ai dit. Et il faudra aussi que la dame nous fasse des contrats d'exclusivité. Ça veut dire qu'on sait qu'en Espagne, c'est telle personne qui vend ça en Espagne. C'est telle personne qui vend ça ici. Il faut des antennes. Mais sauf qu'il faudra d'abord payer en cash. Il faudra payer en cash. Mais si vous avez vos partenaires là-bas, comme ça, je me mets à disposition pour que le business de cette dame augmente. Je suis déjà dans d'autres business. Je pourrais dire à la femme, écoute, on va faire très simple. Je pose 30 millions dans ton business. Je pose 30 millions dans mon business. Et par rapport à la popularité, je dis bon, voilà comment on va faire. Je mets mes soeurs blogueuses que je sais qu'elles sont populaires, qu'elles ont une force de banque. Je dis tac, tac, tac. Pleiné. On va évoluer ensemble. Parce qu'Amérique amère a reçu cette force de banque. Amérique amère a reçu le pouvoir de communication. Voilà pourquoi je n'entre pas dans les insultes. Voilà pourquoi je ne réponds pas aux insultes. Parce que le plus important pour moi, c'est que la structure de Clarisse doit se mettre debout. La structure de Clarisse doit sortir ses ailes. Parce qu'elle a eu le courage de quitter dans sa zone de confort. Et nous allons l'aider à atteindre une nouvelle zone de confort. C'est très important. Les autres ont commencé comme elle. Et nous avons la force et le pouvoir de faire vivre son projet. Nous avons la force et le courage de faire rêver. Parce que quand c'est une femme qui s'occupe de son mari. Oh, on va commencer à l'insulter. Parce que les gens ont l'habitude que ce sont les hommes qui s'occupent des femmes. Mais aujourd'hui, on a la chance de tomber sur une femme qui s'occupe de son mari. C'est très important. Et rien que pour ça, nous allons mettre la main dans la pâte et nous allons l'aider. Nous allons augmenter son niveau. Nous allons aller au-delà. Je mets ma page à contribution. Je mets mon expérience de coach d'entrepreneur. L'entrepreneur de communautaire. Et je vais... Et ensemble, on va élever cette fille. Et ensemble, on va se faire de l'argent. Parce que les villes sont grandes. Les communautés sont... C'est que ça donne. Si tu entends une femme se pleine quelque part, qu'elle ne s'est installée pas. Il sait même pourquoi j'ai quitté le gars-là. Oui, je comprends. Il fallait que je quitte même le gars-là. Parce que c'est comme ça que les gars-là sont... Maman, elle a le Ndoutou. C'est le Ndoutou qui fait parler comme ça. C'est le Ndoutou qui fait parler comme ça. Parce qu'en général, quand tu es sûr que le produit n'est pas bon, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Si tu as payé un produit à 15 euros et que tu vends ça à 5 euros, tu ne peux pas dire que le produit n'est pas bon. Tu ne peux pas dire que le produit n'est pas bon. Si tu as fait le produit à 15 euros, tu vends ça à 5 euros, 40 euros. Maman, tu ne peux pas dire que le produit n'est pas bon. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ok. C'est clair. C'est clair. Moi, Clarisse, je ne connais pas Clarisse. En passant. C'est hier que j'ai connu Clarisse. C'est hier que j'ai connu Clarisse. Vous me connaissez que, quand je suis derrière quelqu'un, c'est que j'estime que la personne a raison. Vous me connaissez non ? Je suis un soldat. Quand il m'anime derrière quelqu'un, c'est que la personne a raison. Jusqu'à preuve de contraire. Jusqu'à preuve de contraire. Hier, quand je faisais mon live hier, j'ai dit une phrase simple. J'ai dit, Lolo, tu peux venir dire que cette fille m'a. Tu as le droit. Elle est venue ? Non. Parce qu'elle préparait son mensonge. C'est bizarre. Elle parlait de mon live comme si vraiment elle était en live avec nous. Ça veut dire qu'elle parlait de mon live comme si elle était en live avec nous. Ça veut dire que je la serre comme si Wandaï se manque. Elle n'était pas en live avec nous. Comment elle connait toutes ces informations-là ? Parce que je donne l'opportunité à cette fille. Parce que tu dis qu'elle a reçu l'argent. Montre le papier de lien où c'est marqué que l'argent a été retiré au Cameroun. Parce que quand on retire l'argent quelque part, il y a un code. Tout ce qui est retiré, il y a un code. C'est-à-dire qu'on peut détruire le pays, le quartier où on a retiré le lien. Donc quand tu dis que la femme a retiré le lien et la femme dit qu'elle n'a pas retiré, Montre-nous le code comme elle a retiré. C'est simple comme bonjour. Pourquoi compliqué ? Oh lui, lui il dit, oh amèr kamer, amèr kamer dort partout, amèr kamer c'est ça, amèr kamer c'est ça, amèr kamer, amèr kamer. Amèr kamer c'est le rêve Camerounais. Amèr kamer c'est l'effort. Amèr kamer c'est la ténacité. Amèr kamer c'est la véracité. Amèr kamer c'est l'humilité. Amèr kamer ! Prenant ces gens aider monter jusqu'à l'au bout. quand j'ai aidé Flore on a dit qu'on m'a payé on ne m'a jamais payé que ce soit pour Flore on ne m'a jamais payé que ce soit pour Krasis voilà pourquoi quand je parle d'un sujet les gars savent que si la mère est derrière quelqu'un c'est que la personne a raison parce que la personne sait que si la personne en aime la manière qu'elle va tomber sur lui on va lui dire que non c'est la mère la personne va voir que non c'est la mère voilà pourquoi quand quelqu'un vient de la mère je pose d'abord la question je te fais confiance j'espère que ce que tu as je le dis là c'est la vérité parce que si je dis c'est moi qui me tourne contre toi tu vas lire et c'est comme ça que je suis donc on entre dans cette phase là attendez-moi d'abord je vois voilà c'est la vue donc c'est très important je vais dire la dame tu as parlé on t'a écouté donc ça ne sert à rien d'entrer dans les lives pour pouvoir non elle a parlé une fois on l'a écouté une fois et je lui ai donné ce conseil que ne te j'y suffit plus on l'a écouté on l'a écouté et on l'a écouté loulou on a vu que c'était le mensonge parce que quand on dit la vérité parce que quand on est vrai on m'étale de pas trop si elle te dit que je t'ai donné l'argent je t'apporte les preuves comme quoi je t'ai donné l'argent je te mets les voix à partir du moment où quelqu'un écrit supprime ça dit que c'est quelqu'un quelque part qui va venir non non attend non on la disait par région par région c'est à dire que dans chaque région quelqu'un va quelqu'un va gérer dans chaque région quelqu'un va gérer c'est comme ça que nous avons décidé parce que pour avoir l'exclusivité totale il faut avoir un gros budget il faut avoir un gros budget c'est très important voilà et n'oubliez pas que il y a manger pour tout le monde le plus important c'est d'avoir des gens sérieux le plus important c'est que quand on fait confiance à quelqu'un il faut qu'il te rembourse cette confiance parce que si nous nous ne pouvons plus nous faire confiance et si nous laissons une blogueuse salir la réputation de la diaspora nous ne pouvons pas faire ça nous ne pouvons pas le faire moi mère la mère je suis ici je me bats quand je suis en France quand je suis en France je ne suis pas le directeur général de Camerland quand je suis en France je me bats je fais du Uber j'essaie de faire du des colis comme je suis à temps quand je suis disponible quand je suis disponible je fais des choses vite fait je ne suis pas là pour x ou pour y grèvement et je donne ce comment il me dit c'est ma ligne de conduite j'incite des gens à aller travailler j'incite des gens à quitter dans les sloqueries parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la dame c'est ce qui se passe avec on voit aujourd'hui le tissu de mensonge ça veut dire que une femme fait travailler toute sa famille toute sa famille pourquoi on n'a pas contacté les autres pourquoi on n'a pas contacté les autres pourquoi parce que c'est vrai que ça rapporte de l'argent vous pensez que quelqu'un peut laisser parler d'un produit qui ne donne rien à 5 euros le produit vous blaguez vous parlez de quoi vous parlez de quoi ça veut dire que ça donne de l'argent c'est parce que ça donne de l'argent c'est tout bon nous sommes d'abord sûr d'une chose c'est que c'est un produit qui est bon c'est un produit qui est bon là nous sommes sûrs de ça le numéro écrivait un peu le numéro salut ma for you on sait déjà que le produit est bon ça nous le savons tous maintenant qu'est-ce que nous allons mettre en place il y a le numéro de la fille sur mon ancien live vous prenez son numéro là-bas surtout vers la fin vous prenez son numéro là-bas et vous la contactez pour plus de précision vous me faites un problème avec un retour si vous n'avez pas confiance elle-même aussi elle me fait aussi un retour et on met quelque chose en place et je vous donne ma page pour faire votre publicité c'est-à-dire que à partir du moment que tu as pris un produit chez la fille je te donne ma page si tu as par exemple que tu habites à Rouen si tu habites par exemple à Limoges si tu habites à Toulouse je dis que pour toutes les filles de Toulouse qui veulent le produit de cette femme c'est telle personne qui vend ça voilà le numéro que vous devez appeler à Toulouse pour ceux qui sont à Paris c'est telle personne qui vend ça à Paris pour ceux qui sont à Reims c'est telle personne qui vend ça à Reims pour ceux qui sont à Lille c'est telle personne qui vend ça à Lille on se départage et on se fait de l'argent demain après demain ça devient un empire c'est comme ça qu'on commence et y ait confiance on sait déjà qu'on nous faut dire on sait déjà que le projet était tellement bon qu'il a dû être calculé et quand vous allez parler on vous parle de oh il fallait qu'elle supporte mais quand Lolo parle elle s'entend même elle s'entend même quand elle parle voilà pourquoi les Africains ne peuvent pas évoluer parce que grâce à cette fille Lolo tu devais être puissante je vais encore te dire quelque chose de très important Lolo si c'était moi toi Lolo si c'était moi toi c'est ce que j'allais faire j'allais prendre les produits de la fille quand les produits arrivent à Paris je chante l'emballage j'enlève l'emballage de la fille je mets moi-même mes produits je mets Lolo je mets Lolo Fitness j'enlève les produits de la fille je mets Lolo Fitness je mets Lolo Fitness c'est-à-dire que je coupe tout contact avec Lolo Cameroon je mets Lolo Fitness Lolo Fitness c'est-à-dire que quand ils te donnent le produit tu vois c'est marqué Lolo Fitness et je mets ça sans Lolo je commande chez la fille je commande mes mille pièces je dis ma chérie je commande mes mille pièces je te paye ça en trois fois pendant ce temps qu'est-ce que tu fais Lolo je vais t'expliquer comment tu devrais faire pendant que tu sais que tu as l'esprit elle ne sait pas que tu as l'esprit et tu menaces la fille si je vois ça ici tu vas voir tu fais signe tu descends au Cameroon spécialement lui fais signer au contraire de ses idées tu joues dans son cerveau là elle va maintenant bien travailler pour toi parce que tu payes l'argent là maintenant tu dis maman je te prends des produits pour comme tu n'as pas l'argent tu dis ça veut dire tu fais de la fille tu envoies les produits et toi tu envoies l'argent après Lolo c'est qu'aujourd'hui on ne parle même pas de toi c'est qu'aujourd'hui quand tu assises comme ça et les crânes de ton produit derrière Lolo Fitness bien Lolo Amensi les gens vont dire que Lola évolue ou Maman les produits Lolo se vendent par tout le bouche à ouvrir le bouche à ouvrir le bouche à ouvrir tu veux être assise comme Lolo beauté mais tu as laissé Lolo comme l'autre on te met dans une opportunité là tu n'es tu penses que tu peux encore être le courage tu ne peux plus tu ne peux plus tu ne peux plus être riche tu es passé à compter de quelque chose de très important tu es passé à compter de quelque chose de très 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 précieux vous pensez qu'on fait comment pour être riche ? vous pensez que pour être riche il faut avoir des milliards ? regardez Amèr Kamé quand tu me dis Amèr Kamé Amèr Kamé en attendant il a 30 hectares Amèr Kamé en attendant il a 30 hectares je ne vais pas appeler mes employés là en direct je ne vais pas appeler mes employés là en direct je dis lancer la caméra toi tu vas appeler qui ? tu vas appeler qui ? j'ai 30 hectares 10 hectares de plantaines 10 hectares de manioc 5 hectares de macabou au sol et j'ai 11 personnes qui travaillent pour moi donc quand je passe un coup de fil on me fait le rapport tu vas te comparer avec moi ce qui me fait mal je te parle comme une soeur je suis arrivé au Japon de ta vie la fille t'a porté quelque chose on dit souvent que c'est vous qui partez à l'église le Seigneur se manifeste devant tout être humain vivant sur terre c'est ce qu'on dit à l'église moi je ne suis pas croyant mais la Bible je maîtrise la Bible plus que tout je maîtrise la Bible plus que tout il y a une phrase de Jésus on nous apprend ça à l'école pour moi oh monsieur attendait Jésus attendait Jésus Jésus est venu trois fois je me suis allé à refuser d'ouvrir après Jésus le rappelle je suis venu chez toi trois fois le nom cette fille était en Jésus le Seigneur s'est manifesté sur cette fille pour te rendre riche tu tiens pas à côté à cause de ton mauvais cœur à cause de ton cœur noir tu tiens pas à côté je viens de te montrer un chemin ce qu'il fallait faire à cette fille qu'elle te donne des produits sans emballage et tu envoies ça tu combles seulement les produits et ici à France tu emballes ça comme tu veux tu mets le laur tu commences à bombarder la publicité que tu veux me voir tu dis à mes canadiens plus d'amnés pardon fais-moi la pub moi-même j'allais faire la publicité de ça mais qu'est-ce que tu as fait tu as regardé tu as regardé aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer grâce à ton erreur conduit souvent qu'à force de tirer sur la corde ça finit pas à se couper là ça s'est coupé maintenant quand ça s'est coupé comme ça on l'a tous vu si c'était quelqu'un d'autre qui était à ta place Lolo si c'était quelqu'un d'autre qui était à ta place Lolo c'était quelqu'un d'autre qui était à ta place Lolo c'est qu'à l'heure actuelle la personne est entre deux actions tu sais pourquoi je suis ici en France je suis ici en France parce que ma production est encore au sol quand ma production va arriver à terre Lolo pour me voir quand je suis tu vas t'agrandir comme que je suis en France quand tu as ouvri BFM tu vas me voir quand tu as ouvri TFM tu me vois parce que quand j'arrive en BN j'ai négocié d'avoir une zone que je veux passer sur ta chaîne quand j'arrive c'est une télé sur Amérique 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 je passe attendez mon plantain est encore au sol quand mon plantain va commencer à sortir là vous allez confirmer qu'Amérique Amérique Amérique est en train de baisse mais regarde ce qui va se passer pendant que mon plantain sort qu'est-ce qui se passe je coche aussi Clarisse pour qu'elle nous s'est deviant quelqu'un pendant ce temps qu'on se croit oh Clarisse c'est comme bien je te présente telle 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 tu as entendu qu'on a refusé le visa quelqu'un qui a un compte bancaire de 50 millions on ne refuse pas le visa quelqu'un qui a un compte bancaire un compte bancaire de 50 millions tu as entendu ça je t'ai dit je vais soutenir cette fille au maximum et tous ceux qui vont travailler avec cette fille je veux aussi leur soutenir c'est simple j'ai dit que Jésus s'est manifesté sur cette pauvre fille pour faire de toi une reine je vais t'expliquer l'histoire de Karim j'ai eu à discuter avec Karim Karim a commencé à vendre ses produits dans les bouteilles de Tamri Karim pourquoi vous voyez aujourd'hui que l'empire Karim a commencé à vendre ses produits dans une bouteille de Tamri aujourd'hui vous avez vu vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui aujourd'hui il y a une empire cette fille c'était ton Karim cette fille c'était ton Karim il va encore aller plus loin ce que je fais aujourd'hui en même temps je t'éduque en même temps je donne une leçon de vie j'aurais été toi loulou oh eh ou bien j'ai un sang ou bien peut-être mon maman a trompé mon parrain ne comprends pas je ne sais pas que je croise quelqu'un dans la mer quand même toi tu es quel genre de grand mon frère ça dit que dans ta tête tu as la tête d'un bâme tu nous as d'un bâme ils ne sont pas comme toi ou bien maman a trompé mon parrain ne sont pas pour l'amour deux fois ça arrive il faut que bon ma mère n'est plus là il faut que je pose la question tu es su vraiment que moi mon père n'est pas ça non c'est la vérité parce que c'est quelqu'un qui dit ça c'est que même les sont dépassés même les sont dépassés le cerveau du gars va marcher même comment ça là ça dit que la plupart des gars qui m'en collent aujourd'hui ils restent comme ça après le gars me dit ne prends pas moi ce que je veux tu es sûr que tu détestes les femmes je dis que il peut passer chaque fois que je te regarde quelque part toi qui as référence c'est les gars me dit mon frère tu sais quoi il me dit que non je suis sûr que mon patron ma mère a trompé mon patron même un bambléké soit c'est mon voisin on ne sait pas et putain on n'a jamais des voisins un bambléké non sérieux c'est ça parce que le plus il n'y a pas des guerres et des étés pas de guerres et des guerres ce qui se passe en Ukraine malgré le fait que la Russie bombarde l'Ukraine même parce que le tuyau de gaz de la Russie passe à l'Ukraine il paye quand même l'argent il y a une vérité c'est très important donc ce qu'on va faire en place ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui partager le message cette fille a besoin de vous pour ceux qui sont aux Etats-Unis je m'adresse pour tout à tous ceux qui sont aux Etats-Unis maman là-bas les gars sont mon bon ton les Américains voient le produit qu'il y a maintenant ce sera Etat par Etat la Cameroun c'est dans l'Etat de Californie la Cameroun maintenant ça sera Etat par Etat je ne clashe pas je ne vais pas clasher le loup pour deux raisons la première raison c'est que j'ai un objectif dans l'objectif que j'ai en place le loup n'y fait deux fois l'objectif c'est quoi soutenir Clarisse et propulser Clarisse donc le loup n'intervient nulle part je pense que ouais ma Cameroun dirait que je vais l'explicité aux Etats-Unis attendez je vais bloquer ma belle ok voilà je vais bloquer ma belle voilà ok attendez ok je dis moi même je vais essayer ça non c'est ça le problème c'est que là où comment je vais dire là où j'ai dit que la filet est forte qu'est-ce qui se passe dans cette histoire la fille donne d'abord à lui le produit d'essayer une job même dans son live il dit que non ce sont les Guinness qui l'ont fait maigrir la mauvaise ou foi de ça dans son live il dit que ce sont les Guinness qui l'ont fait maigrir maman c'est maintenant que tu dis ça dans la vie que tu as toujours menti les gens il vous dit toujours il y a un homme de commun de tout ne voit que le vous un parce que le fait c'est ce qui se passe au juste c'est vrai l'autre qui dit que ce sont les Guinness qui font maigrir et pourtant la vérité c'est que c'est le produit de cette fille tu as quand même vendu plus de 300 et tu dis que c'est ta force ça veut dire que quoi ça veut dire que le l'autre elle nous dit que c'est une manqueuse elle elle nous dit que non ça veut dire que même les perruques elle vous vend peut-être acheter les perruques la château rouge peut-être les perruques que le l'autre vous vend elle commande ça du Cameroun et elle vous vend ça ici en France le l'autre peut commander les perruques du Cameroun à 50 000 50 000 elle vous vend ça ici on peut envoyer les perruques du Cameroun plus de 50 000 elle prend les mougougas elle vous vend ça 200 300 euros elle perd les fosses brésilières du Cameroun elle vous vend ça ici parce qu'elle essaie à nos courants de dire que je vous ai menti que c'était le plus bien que c'était le Guinness hors d'autres clientes certifient que ces produits marchent et ce que nous allons faire et ça je m'adresse à tous ces clientes qui ont utilisé les produits vous pouvez faire des vidéos en témoignant que les produits de cette femme marchent à tous ces choses malheur est bon à quelque chose malheur est bon la vérité n'a pas besoin du maquillage la vérité n'a pas besoin du maquillage Lolo tout à l'heure quand tu faisais le live tu fais tous les lives dans un petit con dans un petit con tu te marques tu serres à la maison dans un petit con fais le live comme nous fais fais le live comme ça attends attends je te vois attends fais le live comme ça comment on fait là tu vois un peu tu arrives à ce niveau tu le fais encore le live comme nous tu vois un peu non tu fais comment on fait là tu parles de ces d'un petit on dirait du camel il dit comment tu te mets à un petit quand tu commences à presser la bouche parce que le propriétaire parce que ton colocataire allait travailler la nuit parce que ton colocataire allait travailler la nuit il dit quand tu sois quand tu sois quand tu sois comme nous quand tu es dans ton salon faut aussi là tu ne montres plus tout le salon tu veux venir parler c'est pour ça que vous soyez la diaspora on vous demande d'aller travailler moi je sois je travaille je sois je travaille les gens savent que moi je n'ai pas honte ils savent ça j'ai payé ma prise de barrage de me vraiment ma prise de barrage que j'ai payé j'ai activé mon téléphone avec j'ai activé mon téléphone avec voilà ça avec ils discutent et je travaille avec et si j'ai honte je n'ai pas honte voilà ça vous êtes des blogueuses qui sont toujours en train de des blogueuses qui sont toujours en train de mentir vous mentez que ça vous gagnez quoi vous gagnez quoi dans le mensonge jusqu'à ce que tu prends une petite fille tu as embarqué dans le triangle tu mets le spirit dessus maintenant tu as tu gagnes quoi tout ce que tu dis c'est ce n'est pas toi tu as le dit si que tu iras au Qatar on a vu flore au Qatar on a vu flore au Qatar tu es la première personne à dire que oh le terrain est où le terrain est où tu es la première à dire si que oh tu seras au Qatar jusqu'à tu crier pas que tu seras au Qatar tu es où tu es où tu as le courage de justifier pourquoi tu trompais ton mari tu n'as même pas ma matière courageuse c'est-à-dire que tu as le courage de justifier pourquoi tu trompais ton mari on peut faire ça il faut avoir la honte il faut avoir la honte parlons peu parlons bien tu touches le LSA tu as une assistée voilà pourquoi tu as la CMU voilà pourquoi tu as la CMU la CMU c'est pour ceux qui touchent le LSA et c'est pour les tous les 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 comment on dit les gens qui n'ont pas qui ont le script minimum c'est eux qui ont la CM on parle de quoi maintenant tu t'élèves tu dis que oh la fille a bloqué les comptes bancaires où est le rapport entre la banque et la CMU quand tu t'élèves pour mentir à un enfant quand tu ne vois pas que tu abuses tu ne vois pas que tu abuses sérieusement tu ne vois pas que tu abuses parlons des choses sérieuses nous sommes la diaspora c'est à nous la diaspora d'être des maillons forts pour l'entrepreneur là au Cameroun c'est à nous la diaspora de repose tout ça mais quand tu dis que oui je passais mon temps à emballer les produits la fille a dit qu'elle envoyait ses produits déjà emballés non Et tu perds un produit à 15 euros, tu le vends à 100 euros et tu te perds. C'est-à-dire que tu gagnes même plus que cette fille deux fois. Vous savez, la vérité ne se maquille pas. On ne maquille pas la vérité. Attends, je vais te montrer les photos de comment la fille a emballé ses produits. La fille a emballé ses produits. Attendez, je vais vous montrer comment la fille a emballé ses produits. Mais attendez. Attendez. Je vais vous montrer comment la fille a emballé ses produits. Je ne sais même pas si elle est en temps. Je vais voir. Tu as la photo de comment tu as emballé? Aujourd'hui, elle nous sort comme quoi elle a emballé les produits. Mais sérieusement, n'abusons pas. Attends, normalement... Je ne sais pas, c'est qu'elle a emballé ses produits. Je vais... je vais te faire la promotion de ça, ok, je vais te faire la promotion de ça, ne t'inquiète-moi pas. Je vais te faire la promotion de ça, ok. Non, je sais que les produits sont emballés, parce que la fille avait dit qu'elle emballait les produits. Je pensais que, je l'ai envoyé un message comme quoi, attend, je pense que, attendez, je pense que, parce que dans les lives d'hier, elle a dit, elle a dit dans les lives qu'elle emballait les produits. Donc, je vais lui demander si elle peut me renvoyer les photos des produits déjà emballés. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, Attendez. Non, vous savez, vous savez, je dis qu'on va, ça va, ça va aller. C'est le plus haut possible. Voyez un peu. Voilà. Donc, c'est ça, parce que tu es... Je suis très religieux. Ça veut dire que deux fois, on envoie des gens pour vous sauver. Deux fois, on envoie des gens pour vous sauver. Et vous passez à côté. Moi, c'est un régime de plantain qui m'a fait rester au Cameroun. C'est un régime de plantain qui m'a fait rester au Cameroun. Un régime de plantain. Ce n'est pas... Beaucoup de gens... Quand beaucoup de gens disent, Oh, Amé, Camer, tu as préparé ton retour au Cameroun. Je n'ai jamais préparé mon retour au Cameroun. Jamais. Je vous dis toujours ça. C'est un régime de plantain qui m'a fait rester au Cameroun. Et, Lolo, à la fin de ton live, tout à l'heure, tu disais que, Oh, c'est la fille qui avait de venir qui travaillait avec toi. Ça se voyait. Ça dit que, dans ton live, on voyait comment... On savait qu'on voyait comment tu es avec toi. Tu sais, Lolo, quand quelqu'un a tort, il parle de tout sort du sujet. Tu as insulté les poches Cayennes. Tu as insulté la mère, Camer. Tu as insulté les... Mais la seule personne où tu ne voulais pas vraiment entrer en détail, c'était du produit. Aujourd'hui, tout le monde le voit. Hé, maman a escroqué les... Aïe ! Maman. Maman a escroqué. En plein nez. En plein beau. Maintenant, la fille ne te donne plus. Comment tu as maintenant fait ? L'argent de Noël, tu n'as pas. Quand tu voyais, le parents sentaient le game sur toi. Tu parles que, Oh, j'ai ma copine Marlena qui a les millions. Ta copine Marlena a les millions, c'est pour toi. Ta copine Marlena a les millions, c'est pour toi. Moi, quand je parle, je parle de moi. Quand je parle, je ne parle pas que les autres hommes. Quand il me met comme ça pour parler, il sait qu'Amérique a 30 hectares. Un hectare de plantain, c'est 68 millions. Non, 10 hectares de plantain, c'est 68 millions. Un hectare de plantain, c'est 6 millions. Amérique a 30 hectares. Ça veut dire que j'aurai minimum 180 millions. Rien que pour les plantains. C'est au sol. Mon agent est rendu devant moi. Il ne dit pas que les autres ont. Quand je me place, il dit, ta mère qu'en a 30 hectares au sol. Preuve à la pluie. Parce que quand je fais ça, je suis devant vous. Et qu'est-ce qui m'a fait rester au village ? C'est parce qu'on m'a vendu un régime de plantain. À 4 000 au village. 4 000 au régime de plantain. J'ai fait le calcul. Mais 700 fois 4 000, ça peut être combien ? Quand le calcul est sorti, Jésus se laisse pour le camousel. Il y a des questions que je suis ouvré à France. Cette fille que tu vois là, cette fille, elle est venue avec de l'or dans ses mains. Elle t'a donné le diamant dans ses mains. Elle t'a donné l'or. Elle t'a donné des moraux. T'es là, elle te prend ma soeur. Viens, on devient riche. Au lieu de prendre la fille, tu banques d'abord, ça veut dire à la fille que là où tu es là. Lolo, tu pourrais venir chercher les crédits, c'est un mail. Dis à la fille que voilà 2 millions. Donne-moi les produits d'abord pour 2 millions. Et si j'attends que tu vends ça, c'est un euro que tu as mis ça. Lolo, tu prends l'exclusivité mondiale. Mondiale. Tu changes tous les étiquettes de cette fille. Tout. Tu changes ça. Tu mets ta part, pam, lolo à mes six sœurs, lolo à mes six sœurs, lolo chez lui. Tu mets le poids à ta part, pam, 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 pam. Maman, tu inondes le marché de Mégarelle. Tu vois là, tu es millionnaire, non ? Des produits que toi, tu payais à 15 euros que tu demandes à 100 euros. Donc, ça dit que tu te faisais un marge d'accord. Ça dit que sur chaque produit, lolo, tu te faisais une marge de 85 euros par produit. Adama. 85 euros. On suppose que tu enlèves 25 euros. Non, 35 euros de travail. Il te reste 50 euros dans ta poche. Lolo, 50 euros dans ta poche. Ça veut dire que dans les 2 millions investis, lolo, tu pourrais te retrouver toi, ça avait moins de 32 millions dans la poche. On a l'impression que ça a mer, qu'a mer le Bamleke et que c'est lolo d'un poids. Ma chérie, tu fais ça comment ? Tiens ce que tu es baganté. Tiens ce que tu es Bamleke. Je comprends pourquoi ton bambi ne marche pas bien. Parce que les gars Bamleke que je connais, les gars Bouda que je connais, les gars Bapang que je connais, les gars Bayangal que je connais, c'est Makaku, Makplang, amortissage à gauche, tarouna la droite, qu'a amorti un chiffre d'affaires, karouna le bénéfice. C'est Amelke qui va t'expliquer les stratégies commerciales comment il faut faire. Tu te lèves pour dire Amelke Amelke partait dans le calaboute. Non, ne vois pas le calaboute. Dites une chose, Amelke Amelke dans son champ de train d'étard de planté. Amelke Amelke là où son argent dort. Là, quand je suis en bambi comme ça, il est mal. Et même quand je suis en bambi, je travaille en bambi pour payer mes gars au pays. C'est-à-dire que quand je suis en bambi, je bosse pour mes ouvriers. On a dit Amelke, je bosse pour mes ouvriers au pays. Parce que quand je suis en bambi, je n'ai pas l'argent comme j'ai l'argent au pays. Quand je suis en bambi, je fais mes petits jobs du bambi que je fais. Tu penses que c'est pour faire quoi ? Tu penses que c'est pour faire quoi ? Parce que quand j'arrive là, j'ai laissé beaucoup de problèmes au pays. Il faut qu'il y ait des plus avant les quatre états. Tout ça là, je dois faire comment ? Je suis obligé de faire les Uber ici, faire les colis pour envoyer l'argent là au pays. Et pour payer l'assurance de ma voiture. Payer le garage de la voiture. Parce qu'en même temps, il y a la courroie qui commence à déconner sur la voiture. Je suis allé au Ghana et le jour me demande de charger carrément toute la distribution. Le gars me dit 400 euros. Je paye. C'est que les gars j'envois au pays. C'est ça, Amérique, Amérique. Je suis un lion. Amérique, Amérique d'hors par terre. Ma chérie. Mon groupe, c'est Camerand. Tu vois le logo qui est là ? Tu vois le logo qui est là ? C'est Camerand. Camerand. Tu comprends ? C'est d'abord le mental. Ils sont wise. On n'est pas dans les histoires de Camer. Camer, d'hors par terre. Mon frère, il pouvait être dormi nu sur 10 millions. Tu as compris ma vie, c'est ? Il pouvait être dormi nu sur 10 millions que de dormir sur un lit en matière en étant pauvre dans les couches. Maloc, ça dit. Tu es un peu beau comme un gars qui a 5 millions dans sa bouche. Tu es plus beau qu'un gars qui a 5 millions dans sa bouche. Voilà. Donc, quand vous venez chialer ici, quand vous venez toujours chialer ici, vous venez dire que ça se passe comment, ça se passe comment, maman, vous allez confirmer le code. Voilà comment on est. La fièvre, il n'y avait l'or dans ses mains. Tu devais faire, tu devais être la bandeuse exclusive. Ça dit que tu aimerais faire ceci. une fois que tu as vendu, tu ne peux pas rester au Cameroon que maintenant tu pars avec tes produits du Cameroon. Toi, tu devais livrer en France, en Espagne, en Italie, partout, tu devais livrer toi-même. Est-ce que tu imagines qu'est-ce que tu mets là ? Tchè, Pacha, tu t'es marché de 5 millions mais tu ne t'es pas rendu compte ? Parce que vous regardez seulement que oh, oh, vous regardez que oh, oh, tu es dénigre aujourd'hui. Tu as pris toute ta famille, tu as encerré la petite pour puiser. Mais maintenant, vous dénigrez. Elle vous a coupé les subventions. Elle vous a coupé les subventions. Elle a décidé que moi, 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 je ne veux rien dire. Maintenant, voilà quoi. Voilà. Tu as dit que quoi ? Quand tu es stocké la paix, elle était là. Quand tu as envoyé les westerns, tu partais changer le code après, elle était là. C'est lui me trouver comme d'habitude. Comme d'habitude, ça fait me trouver. Et quand je défends, on dit que oh, Amérique, elle est mauvaise. Aujourd'hui, tu m'insultes, tu insultes quelqu'un comme moi, le lourd. Je ne vends pas le piment. Je ne touche pas le RSA. Je travaille. Je travaille. Quand j'arrive quelque part, en même temps, je cherche les partenaires, en même temps, je cherche les investisseurs, en même temps, je travaille pour mes gars. Je suis un gars, je suis un lion, je suis un comando du moque. Je ne suis pas la vôtre, je ne parle pas. Maintenant, quand tu es le rouperou, maintenant, quand tu es le rouperou d'amour, vous êtes comme ça là, comme ça là. Vous êtes comme ça là, comme ça là. Fait un jumeau. Je comprends pourquoi Flore Poum là-bas. Maman, elle présente tout ce qui est en train de la maison là. disons que le spirit est dans la tête. Hein? Hein, Marco? Donc, ça veut dire que vous pouvez être un rouperou. Vous pouvez être un tiefman. Hein, Lolo? Tu viens me parler. On t'a chassé dans ton propre... On t'a chassé dans ton propre pays. Aujourd'hui, tu viens pour parler. oh, oh, tu vas avoir honte. C'était moi, toi, Lolo. J'allais d'abord commencer par demander les excuses à cette fille. J'allais d'abord commencer par demander les excuses à cette fille que maman, là où tu vois là, je vivais grâce à tes produits. Maman, là où tu vois là, c'est que le loyer ne passait plus. Donc, j'étais obligé. Le RSA, on a baissé le RSA. Le RSA a passé des 4 samoura 350 euros. Le moment là, où tu es là, pardon, supporte, ne sors pas ça. Pardon, maman. Tu sais que c'est ton produit qui me fait vivre ici. Il faut savoir ce RSA pour qu'on te lève. Pour qu'on te lève. Attendez, je bloque encore quelqu'un ici. Voilà. Et c'est comme ça. vous êtes toujours là. Vous parlez. Vous ouvrez la courbe. Hé, maintenant, on a vu comment? On t'a vu aujourd'hui. Vous savez, quand on te voyait aujourd'hui, Lolo, on s'appelait la défense. Quand on te voyait aujourd'hui, on n'avait même pas l'impression que tu étais... Ça veut dire que je voyais la honte dans ton visage. Quand tu as rencontré cette fille au Cameroun, hé, maman. Quand tu as rencontré cette fille au Cameroun, Lolo, pendant que la dernière fois même, je demande un peu aux gens qui appellent ton visage pour rentrer. Tout à l'heure, quand tu es tant là, tu dis que tu connais les personnes en haut. Tu connais la première dame. Hé, il faut savoir ce que vous parlez. Tu es qu'ils te mettent au face. Tu connais la première dame. On m'appelle d'abord avant de vous consulter. Quand je sois là-bas, je t'appelais. Quand je suis parti là-bas, je t'appelais ou pas? Tu t'es donné la conduite à tenir ou pas? Vous ouvrez vos bouches pour parler. Il fallait dire que quand je suis parti là-bas, c'est la mère qui m'a fait le rapport du tout. Pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu dis ça? Quand la mère est partie là-bas, il m'appelle là-bas. Quand il partait, il m'a appelé pour me dire qu'il parle là-bas. Pourquoi tu ne dis pas ça? Quand ça vous arrange, oh, je connais la mienne de la première dame. Qui t'a fait le rapport? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai sauvé votre pédicule au Cameroun. Quand il faut parler, il faut dire la vérité. Ce n'est pas moi qui ai sauvé votre pédicule au Cameroun. Parce que ne parle pas. Ne tentez pas. Et ce n'est pas parce que dans le contrat de la bouche fermée que tu vas venir faire ce jour-là. Tu dis que oh, je connais les relations, tu as quelle relation? Tu as quelle relation? J'ai sauvé ton cul au Cameroun. Tu as compris? Et tu le sais. Parce que quand on m'appelait à montrer qu'il regarde, on m'appelle pour toi. Et quand je suis passé, je suis là avec vous tous. Vous tous. Et tu n'as pas dit aux autres. Même quand je suis avec Aline en live. Je ne lui dis pas ça. Mais toi, sérieusement, je t'ai appelé je t'ai fait le rapport de tout ce qu'on a dit. Je ne t'ai pas fait le rapport de ça. Tu ouvres ta bouche et je connais, je connais, je connais, je connais. En même temps que vous êtes. En même temps que vous êtes, vous aimez tout ouvrir vos bouches. Quand la fille a appelé hier, qu'elle a envoyé le premier numéro, j'ai dit que calme-toi. Regarde bien. Elle a dit que calme-toi. Est-ce que le numéro-là ne finit pas par douce ? La fille est restée tranquille. Parce qu'elle savait qu'elle connaissait. Elle a oublié vos bouches pour parler, parler, parler. Elle a sauvé ton cul au Cameroun. C'est pour ça que tu me remercies. Non. Il faut dire à ton gars, d'enseigne-toi, je vais te confirmer le code. Il faut lui dire, quand elle a commencé au Cameroun, il est respecté. Il est respecté au pays. Parce que je n'aime toujours parce que je suis fatigué de cette diaspora qui a merdé le Cameroun matin, midi soir. Maintenant, on n'entre dans le vol. Est-ce qu'aucune fille se cherche au Cameroun et tu as dit qu'il y a des relations ? Ne fais pas mes nerfs contre toi. Ça, tu es une femme. C'est pour ça qu'elle ne peut même pas. Ne fais pas mes nerfs contre toi. Parce que si nous, on nous a appelés en haut là-bas, on nous a appelés au haut lieu avec témoin. On nous a appelés au haut lieu en urgence. On est venus chercher au village. En urgence, je suis parti en chambre et j'ai des témoins. Oui. J'ai des témoins. Et je t'avais dit, quand je suis parti, j'avais été appelé. Donc, deux fois, quand tu ouvrais ta large bouche jusqu'à ce que tu m'appelais pour dire que Amin, Amin, oui, j'espère que tu ne m'as pas vendu. Je dis que non, maman, je ne vous ai pas vendu tous les trois. Je suis allé là-bas, j'ai détaillé. C'est enregistré. J'ai détaillé tout, 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 tout. Je vais sauver ton petit qui est au Cameroun, tu es me parlais pendant les réseaux sociaux. Eh, à Zaboua, c'est comme ça que vous êtes. Eh, maman, jusqu'à, tu es entré dans ton vol, jusqu'à, tu es entré dans ton vol, tu crois, je connais les gens, ils ne connaissent pas le vol. Ils ne connaissent pas le vol. Les gens que tu dis là ne connaissent pas le vol. Tu connais encore qui? À part, tu connais encore qui? Personne. À part, tu connais qui? Personne. Tu penses que, c'est moi qui fais le rapport sur vous. Il faut leur dire que c'est moi qui fais le rapport des blogueurs. Viens, ouvrir ta bouche là pour parler. Tu es trop qu'une petite fille, tu peux me menacer. Tu es trop qu'une petite fille, tu peux me menacer. Au lieu de demander des excuses, parce que tu as, parce que tu as un tort, tu viens de menacer, tu menaces l'enfant. Parce que tu as, on a l'impression que tu as quelque chose, tu touches le RSA. Tu te banques de quoi tu as le haut. Moi, ne touche pas le RSA. Attendez. Vous êtes déjà, vous voyez, vous êtes déjà en train de, moi, j'ai un déjeuner parce que tu as enfant, attendez. Vous aimez toujours, vous aimez toujours quand vous voulez, vous mentiez aux gens. Vous m'enquêtez, vous êtes en train de mentir aux gens. En train de mentir aux gens, vous mentez même pas, on ne sait pas. Moi, en France, je suis un déjeuner bancaire. je meurs pour ça. Je suis un déjeuner bancaire en France. Ça me tue, non. C'est une réalité. Créer un pays, on m'a mis un déjeuner bancaire. Juste moi, la carte de retrait de la poste, c'est toi, avec les cartes, PCS card, c'est tout ce que j'en fais. Et que ça me dérange, ça ne me dérange pas. Je ne me mets pas comme ça et les autres, ils vont vous dire que je suis milliardaire de ceci. Juste moi, non. Je gagne pour mon temps, rien. je gagne plutôt en étant prêt. Parce que quelqu'un va pas me voir quelque part que je me dis que gars, c'est comment ? gars, tu n'as pas le blague ? gars, tu n'as pas le blague ? Il y a beaucoup de personnes quand je leur dis ça, ils pensaient que je ne blague pas. Je ne blague pas. C'est parce que je m'attends. Vous, c'est parce que c'est là. Parce que vous, vous n'aimez pas quand vous dire que je ne vous dis que je n'ai pas. Voilà ça. c'est mon nom qui est marqué. Vous connaissez les cartes ou sinon ? Connaissez, connaissez. Vous connaissez les cartes ou sinon ? Assez vraiment. Et ici, en bas, je vais vous mettre le... Voilà mon nom qui est là. Attends, je tourne la caméra pour que vous voyez bien. De toute façon, vous n'allez pas voir ça, c'est comme ça. Voilà mon nom qui est là. Tu vois un peu ? Et quand j'incline de l'autre côté, c'est pas marqué l'ivraire. C'est pas marqué l'ivraire. Je vais me mentir pourquoi. C'est ma seule carte qui marche à Rambel. C'est ma seule carte qui marche à Rambel. Ça ne peut retirer qu'à la pouce. Et ça, ça a un seul, un truc. Ça ne peut retirer qu'à la pouce. Après la pouce, ça ne le tire nulle part. C'est pas un de quoi. Est-ce que j'ai honte pour ça ? Non. Quand j'ai besoin avec quelqu'un qui a une transaction, j'utilisais le PCS4 parce que la PCS4 est-ce que c'est quelqu'un qui m'a envoyé aller entrer dans les faux business par quelqu'un ? Mais c'est la réalité. Pourquoi vous mentir ? Vous mentez tous les jours. Voilà, ça t'a fait. Ça t'a fait. Tu esloques une petite fille. Une petite fille. Tu vas esloquer une petite fille. Payer te dépasse. Payer te dépasse. Payer te dépasse. Tu viens me parler. Oh, oh, oh. Tu parles quoi ? Tu parles quoi ? Demander les excuses. Ça passe. Demander les excuses. Ça passe. Oh, mais vous m'avez dit que tu as envie de mentir. Une diaspora qui ment, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous êtes au Cameroun. C'est toujours qu'il y a la construction au Cameroun. Mais tous les jours, vous allez les meubler. Tous les jours que tu as créé. Vous vous appuyez dans les meubler. Vous mettez toutes vos photos partout. Vous mentz à vos amis que vous avez une nouvelle maison que vous avez construite. C'est bizarre. Mais chaque fois que tu parles au Cameroun, la maison change de couleur. Adama, on fait ça. Actuellement, tous les meubles sont pris. Ils remplissent dans tous les meubles. Ils remplissent dans tous les meubles. Tu es arrivé là-bas. Tu es à l'impression que c'est lui qui a mis là. Il n'a quitté pas. Laisse-moi remplir les meubles. Eh, eh, eh. Diaspora, Diaspora. 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 Parce qu'il ne s'assume pas. Quand la jambe finit, on commence à escroquer les gens qui sont au Cameroun. On commence à escroquer les gens qui sont au Cameroun. On arrive après. On se gonfle. On se gonfle. Yoheperchi ne va plus vendre. Elle va vendre. Elle va vendre ses produits. Le mensonge. Les virements bancaires ont fait que on a bloqué ta CMU. Ouais, le rapport entre la banque et la CMU. Maman, quand tu manges, il faut te préparer. Quand tu manges, il faut te préparer. Il n'y a aucun rapport entre la banque et la CMU. Aucun. Tu peux même dire que les impôts, on a là encore une fois que les impôts que tu as déclarés ne coincident pas. Là, on te bloque la CMU. La CMU, c'est un nom. Quand vous mentez, respectez-vous. Quand vous voulez mentir, respectez-vous. Juste pour rater. Là, tu es dans un petit coin. Tu fais le laveur. Fais comme moi. Quand tu fais le laveur, balade-toi dans la maison. On voit. Balade-toi, on voit. On a une petite maison. Tu fais le laveur comme ça. Jusqu'à trop. J'ai dit que non. J'ai aimé ceci. Tu n'as même pas. On a ton âge. On a ton âge. Normalement, tu vas te montrer que tu es en train de faire la cuisine. On te va montrer comment tu fais la cuisine. Tu es un femme, moi. On te va montrer comment tu fais la cuisine. Dis-moi, ton mari, ton poule-gataire, ne mange pas. C'est moi, mec, mec, que tu viennes. Je vais te dire une chose. En France, en France, moi, je ne suis pas le genre de personne qui parle des autres. Je ne parle que de toi. Je laisse tes parents. Je ne parle que de toi. Tu as dit quelque chose dans ton âge qui était vrai. Amen, c'est un gars qui ne vit pas intérêt. C'est l'intérêt. Moi, je ne vis pas intérêt. Si tu veux être mon ami, tu es de là, tu vas travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas mon ami. Si tu veux être mon ami, tu dois assumer qui tu es. Oui. Une chance pour avoir d'allocations. Je comprends pourquoi même vous faites toujours après le 6. Tu vas voir les soirées africaines, c'est toujours après le 6. heureusement qu'enfin les allocations tombent avant. Tu vas toujours te lever pour parler. Tu vas nous parler. Oui, complémentaire. Oui, c'est ça qu'il dit. Complémentaire, solidarité, maman. C'est ça. Moi, l'avantage que j'ai c'est amener. Si par exemple je tombe malade là, je m'en vais prendre le tour de mon ami et il m'en va me soigner avec. Parce que moi, ça fait deux ans que je ne suis pas là. Moi, ça fait deux ans qu'elle est de mon boulot. Donc, si je tombe malade là, par exemple, je m'en vais prendre la mutuelle de mon ami, il m'en va me soigner avec. Il me prend même par la tête. Vous êtes déjà dit de mentir. Vous voulez déjà dire de mentir. Elle a encore mentir sur quelque chose à cause. Elle a encore mentir sur quoi même? Elle a encore vous dit sur ce qu'elle a mentir. Elle a encore vous dit sur ce qu'elle a mentir. Elle a mentir sur le manque comme ça. Comme si les gens ne se sont pas allés à l'école. Elle faisait quatre jours. Elle ne dormait pas parce qu'elle vendait les produits. Maman, tu dis que tu faisais quatre jours et que tu ne dormais pas parce que tu vendais les produits. Il faut lire entre les lignes. Tellement le produit était bon. Ça veut dire que la beauté du produit l'empêchait de dormir. Elle le dit elle-même dans son âge. Je faisais quatre jours et je ne dormais pas parce qu'elle vendait les produits. Vous pouvez voir le blog qu'il y a là. Toi, tu peux faire quatre jours sans dormir si ça ne passe pas. Juste une question. Juste une question. Tu peux faire quatre jours sans dormir parce que tu ne vends pas. Moi, je me base sur des faits clairs. L'onor nous a démontré par elle et elle a fait l'erreur. L'erreur que l'onor a pensé de faire le lag. Parce que le lag de l'onor nous monte l'efficacité du produit de cette fille. Première efficacité du produit de cette fille. Un, elle envoie le produit parce qu'elle est sûre de son produit. Elle dit, je te donne, essaye. Elle dit, je te donne, essaye. Quelqu'un qui est sûr de son produit. Il dit, maman, essaye. Je te dis, essaye, toi, me dis, toi-même. Elle a donné une jour, elle a essayé. Ça, 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 c'est un produit puissant. Lolo a encerré toute sa famille sur l'anga. Un produit ne peut pas manger plus tu encerre avec ta famille. Eh, Adama. Adama. Quelqu'un peut dire que ton produit est mauvais et puis il ramasse toute sa famille et il t'assez que pour vendre ça. Deuxième point qui montre que le produit de cette femme est efficace. Quatrième point, Lolo elle-même dit dans son propre life, je faisais quatre jours sans dormir parce que je bagnais le produit. Maman, Lolo dit que je faisais quatre jours sans dormir parce que je bagnais le produit. Et Lolo finit son travail en disant que en tout cas si tu as besoin de moi, en tout cas je suis toujours personne ne va jamais me bagner ça comme je vais bagner ça. Ça veut dire qu'une fois qu'elle a fini de manger indirectement le mensonge, le mensonge, eh, Amé, Amé, tu t'es un mauvais nom, c'est ce qu'on appelle la science du décutage. Lolo, tu n'étais pas rendu compte de quelque chose. Ton life aujourd'hui a montré la crédibilité du produit de cette femme. Mais tu n'as pas su. C'est pour ça qu'on vous demande avant de parler. Moi, je m'attendais à... J'avais déjà préparé la réplique de ton live. Moi, je pensais que tu allais répondre samedi. Sincèrement, je te le dis. Je pensais que tu allais répondre samedi. Mais le fait que tu aies répondu plutôt que prévu, je me suis dit waouh, on n'a pas préparé. Et dans ton live, tu as conclu et tu as dit sans le savoir comment le produit de Langa est un bon produit. Premièrement, tu as affirmé que tu l'as donné gratuitement. Deuxièmement, le produit était vendu uniquement par les membres de ta famille. Troisièmement, tu dis que tu faisais quatre jours et que tu ne dormais pas parce que tu vendais le produit. Maman, même l'oncou, on ne vend pas ça comme ça. Et encore, tu as encore dit quelque chose. Maman, tu parlais d'emballage. Tu parlais encore d'emballage. Je vais te dire quelque chose, tu es devenu Amazon. La fille livrait les produits déjà emballés. Elle a dit dans son live, j'emballais les produits au Cameroun. Je l'envoyais déjà emballé. Mais c'est bizarre que tu n'as pas perdu les produits qui sont perdus. Mais quand tu comptais les produits au niveau de la peau, il n'y a pas les caméras sur toi. Après, tu dis que tu veux l'exclusivité. Mais c'est bizarre, le produit, le marché fait tuer l'exclusivité. Sérieusement, on va un peu récapituler. On va récapituler. Le lot à elle seule reçoit les produits gratuitement la première fois. Le lot à elle seule convoque les membres de sa famille pour vendre le même produit. Le lot passe des nuits à vendre ce produit. Et le lot veut l'exclusivité totale. Et elle nous dit que le produit n'est pas bon. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire que je vais vous raconter est très importante. Nous avons tous les produits qui sont qui sont qui sont les produits qui sont les produits pour te l'imaginer avec душ. Ils habitent de J'envoie la prétention, je t'ai joué à la terre Le temps en faisant réciter, le temps en réciter J'envoie la parole-même J'envoie la non-réation J'envoie l'ai mis en weißant Je me suis de caire Je ne suis pas reprimé Mais tu m'as dit Je ne suis pas reprimé Mais je n'ai pas reprimé Je vais vous traduire ça en français, c'est un monsieur qu'on a invité quelque part manger chez son ami. Le monsieur arrive chez son ami, il demande à son ami, on lui sert un plat de nourriture. Il finit de manger le plat de nourriture. Il dit à la femme, rajoute-moi la nourriture. Sa femme lui demande, lui répond que je pensais que ma nourriture est mauvaise, non? Il a répondu à sa femme que si je te demande de me rajouter, est-ce que cette nourriture est mauvaise? Si je te demande de l'exclusivité totale de ton produit, est-ce que c'est que ton produit est mauvais? Si je viens avec ma famille pour vendre ton produit, est-ce que c'est que ton produit est mauvais? Vous avez le résultat. Vous avez le résultat. Le verdict est là, sans appel. Sans appel, un produit qui déclenche les gars, c'est un mauvais produit. Un peu de jour où l'on convoque les gens pour lui qu'il n'a acheté pas à Angleterre, elle me met à manger le produit jusqu'à ma chérie. Tu n'auras plus jamais les gérules avec une telle efficacité. Une telle efficacité. Tu n'auras plus jamais les gérules avec une telle efficacité, maman. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est 23h55, un seul mot d'ordre, nous allons lever ce business. Nous allons le souligner et nous allons donner l'opportunité à cette femme d'être une véritable chef d'impôtrice. Et pour ça, je vais apporter mon expérience et mes atouts pour que cette femme puisse au moins avoir le sourire. Maintenant, pour tous ceux qui insultent amère qu'amère, oh amère qu'amère ceci, oh amère qu'amère cela, que Dieu vous donne longue vie pour vous donner le courage de m'insulter. Maintenant, je reviens sur le cas de Décom, parce que Décom est resté longtemps, il voulait quand même qu'on parle de lui. Voilà, Décom a dit que le logo a acheté le produit de cette fille en passant par quelqu'un d'autre pour dire qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre pour rendre ça. Effectivement. Donc, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Décom. Décom à mon goût. Décom. Tu sais, tu es un petit frère. Tu es vraiment un petit frère. Mais si tu veux être comme ma mère quand même, il te faut beaucoup de boulot. Beaucoup. Il faut que tu apprennes ce qu'on appelle l'honnêteté. Il faut que tu sois vrai envers toi. Et surtout, il faut que tu sois propre. Je t'ai dit l'autre jour que montre-moi cinq caleçons propres. Ne te demande pas beaucoup. Montre-moi juste cinq caleçons propres. C'est tout. Je suis amère qu'amère. J'ai une façon de parler. J'ai une façon d'être. Je ne peux pas m'azarder surtout de mal parler de toi. Je ne peux pas décom. Parce que, pourquoi je ne peux pas mal parler de décom. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on n'insulte pas les handicapés. Ça, c'est la première raison. Parce que, on ne doit pas se moquer de l'handicap de quelqu'un. C'est interdit. C'est interdit. J'ai les cousins qui sont prêtes. Toutefois, je fais les dons dans les orphelinats. Donc, je me vois mal aller encore me moquer de l'handicap de quelqu'un. C'est très important. Je ne peux pas. Je me refuse. Pour cela, j'ai décidé que je ne vais jamais me moquer de l'handicap de quelqu'un. Parce qu'il faut qu'on prenne en considération que tout le monde n'a pas la chance. Tout le monde n'a pas la chance d'être, de naître avec, de naître sans handicap. Le fait que les gens naissent avec un handicap, ce n'est pas facile. Je sais. Je sais que ce n'est pas facile. Le fait de voir des gens sans handicap, ce n'est pas facile. À un moment donné, on a été les enfants de quelqu'un. Et c'est aussi un être humain qui l'a accouché. C'est aussi un être humain qui l'a accouché. Donc, deux fois, je me dis toujours que deux fois, après non, ce n'est pas facile pour lui. Je sais que ce n'est pas facile pour lui. Voilà pourquoi je ne peux pas m'assarder. Vraiment. Je ne peux pas m'assarder à me moquer d'un handicapé. Je l'ai dit la dernière fois qu'à un moment donné, il faut qu'il prenne sa carte d'handicapé. On me donne ça. Il me dit que oui, il a honte d'aller demander ça. Il faut le demander. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute si tu es né comme ça. Tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Ce n'est pas de ta faute. Toi-même, tu dis que tu es né dans un taxi. C'est toi-même qui viens de dire que tu es né dans un taxi. Ce n'est pas de ta faute. Vous pouvez l'occuper maintenant. Je vais lui donner le conseil. Ce n'est pas de ta faute. Je sais que c'est difficile pour toi de t'affirmer dans un monde où on ne ment pas, où on dit la vérité. C'est difficile pour toi. Et le problème, c'est que tu es dans une étape ou tu es dans une période maintenant où tu te sens à l'aise. Tu as reçu maintenant, tu es en train dans les ténèbres. Mais, je demande à tous ceux qui ont l'habitude de se moquer des handicapés, s'il vous plaît. C'est respecter l'handicap de tout un chacun. Ce n'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Il y a un problème. Il y a des gens qui sont à l'école. Il y a des gens qui ont l'air. Il y a des gens qui ont l'air et qui ont l'air. Il y a des gens qui ont l'air. Il y a des gens qui ont l'air. Il faut aussi dire que ça veut dire que vous aussi dire vos choses, que c'est que c'est un être humain qui l'a accouché. Donc, de grâce, arrêtons de nous moquer des handicapés, de grâce, arrêtons ça. On a beaucoup d'autres choses à faire dans nos quotidiens que de venir se moquer des handicapés. Moi, ce qui me concerne, je vais faire l'effort de ne plus user de ma plateforme pour me moquer des handicapés. Mais oui, mais le fait qu'il s'est retrouvé chez les ténèbres, moi, beaucoup de gens vont me dire que la vérité, c'est qu'il a le profit de l'emploi, parce que quand tu regardes son visage, tu regardes les ténèbres, tu te demandes qui est le ténèbre entre les deux. Parce que quand tu vois son visage, tu vois les ténèbres, toi, tu laisses comme ça, tu te dis que, je vois même que tu vas prendre les ténèbres. Tu vois les ténèbres, tu vois les ténèbres, tu vois les ténèbres, tu vois les ténèbres, tu vois les ténèbres. À un moment donné, franchement, si tu veux vivre, tu vas prendre les ténèbres. Parce que là-bas, tu as plus de chance, tu as beaucoup plus de vœux. Donc voilà. Donc, sincèrement, arrêtons de nous moquer des handicapés. Et pour tous ceux qui veulent la visibilité sur la même caméra, vous pouvez, je vous donne le droit, je vous donne l'option de faire, vous pouvez dire par tout ce que vous êtes sortis avec moi. Je vais valider. Parce que c'est une chance. C'est une chance pour, c'est pas tout le monde qui est à ma place ou des femmes vont fantasmer sur moi. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Il y a beaucoup de femmes qui fantasment sur moi. Beaucoup. Mais, quand vous voulez fantasmer sur moi, tenez l'eau chaude. C'est pas moi. Faites des choses. Tenez l'eau chaude. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui fantasment sur moi dans les réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas mère camère. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un débat d'une soirée où on va dire comment on est ma mère camère, comment je sais, je sais, je ne peux pas être à la merci de tous les femmes. Parce que ma mère camère, ça engadra d'abord avoir l'argent. Voilà pourquoi je sors seulement avec des femmes qui ont de l'argent, des belles femmes. Vous connaissez mon style de femme? Donc, à toutes ces femmes qui fantasment sur moi, continuez. Que Dieu vous donne la chance que si mon esprit peut réchauffer mon plateau, je vous dis toujours merci. continuez. Je sais que vous avez mes photos. Non, je n'ai mentionné le nom de personne. J'ai mentionné le nom de personne. Parce qu'il y en a tellement, il y en a tellement. J'ai mentionné le nom de personne. Mais quand même, pour ces femmes qui veulent sortir avec camère camère, c'est pas facile. Mais déposez vos dossiers, déposez vos dossiers, je verrai ce que je vais faire. Avec quand j'aurai 70 ans, 90 ans. Je verrai ce que je vais faire. Mais à l'heure actuelle, pour sortir avec la mère camère, c'est du lot. C'est vraiment du lot. C'est du lot. Mais oui, c'est vraiment du lot. C'est du lot. Dix même que je suis lait sous la femme de la mère camère. C'est du lot. C'est de ses médaillants. parce que quand une fille dit que je suis l'ex d'Amer Kamer, c'est une médaille de l'or ah oui, maintenant, le problème avec l'Amer Kamer je sais que les 53 centimètres je sais que les 53 centimètres c'est ça, c'est très important toutes les filles veulent du 53 centimètres mais je ne peux pas être à la merci de tout le monde, je vous conseille d'ailleurs d'aller dans des magasins exogis, vous prenez ma photo, vous mettez, vous payez vous payez encore, je ne peux pas être disponible parce que pour que ça sorte, tu dois avoir un compte bancaire gagné, et vous connaissez la mer Kamer oui, vous connaissez la mer Kamer donc, il faut quand même un côté un peu parce que je suis le fantasme de toutes les blogueuses il n'y a pas une blogueuse qui ne veut pas sortir à moi il n'y a pas une blogueuse qu'Amer Kamer n'est pas son fantasme oui parce que c'est d'abord charismatique manga c'est que Amer Kamer c'est un bouclier de défense oui Amer Kamer c'est un système anti-missile c'est-à-dire que quand quelqu'un dit que je veux m'attaquer à Amer Kamer, il réfléchit d'abord il te dit que lui là c'est Lion voilà tous les blogueuses, leur rêve c'est de sortir à Amer Kamer imaginez voilà tous les followers imaginez le 53 centimètres a fait fort oui quelle est la fille qui ne s'est pas mis à genoux devant le 53 centimètres quelle est la fille qui ne s'est pas mis à genoux parlons peu, parlons bien les filles ont fait des voyages pour arriver pour ça les filles font des voyages mystiques des voyages astrales seulement pour être avec moi pour les voyages voilà je suis oui je suis seul des filles similées fantaises donc vous et en plus vous avez remarqué quelque chose Amer Kamer aime les femmes qui travaillent Amer Kamer aime les femmes qui ont des comptes bancaires gagnés Amer Kamer ne sort pas vers la carrière vous savez j'ai des critères de sélection hyper hyper rigoureux hyper rigoureux je ne peux pas sortir avec une femme qui ne peut pas voyager comme elle veut d'abord pour commencer elle ne peut pas c'est le cas il te dit aujourd'hui qu'on part à New York tu prends ton passeport par New York c'est ça ils ne sort pas avec j'attends je ne m'avais pas l'ambassade ils ne sort pas avec ça moi même qu'avec le king le lion tu sors avec toi ton passeport d'abord cela je le pomme d'où d'abord aux attaques parce qu'il n'y a pas dit que bon écoute je ne peux pas aller à Paris là tiens va va à Paris j'ai un rendez-vous d'affaires va faire un rendez-vous d'affaires à ma place parce que c'est un rendez-vous d'affaires j'envoie ma copine il n'y a pas vu qu'elle a été dit que non je t'envoie un jet tu me dis que ouais tu sais bien qu'elle n'a pas le passeport tu sais bien non 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 je ne suis pas dans ça je ne suis pas dans ça je ne suis pas dans ça les bas sont là non c'est très important c'est très important ma femme doit être indépendante et soumise oui je sais que beaucoup de personnes quand beaucoup de filles quand elles me regardent comme ça elles se disent oui amer canard oui franchement si j'aime bien ce gars amer oui je sais je sais je sais mais arrêtez arrêtez vous pouvez fantasmer sur moi autant que vous voulez c'est gratuit ça c'est gratuit vous pouvez fantasmer sur moi autant que vous voulez ça c'est gratuit mais maintenant entre fantasmer sur amer canard et être avec amer canard c'est deux choses passer du fantasme à la réalité c'est deux choses c'est deux choses ah oui donc pour toutes ces femmes qui disent toujours que oui amer canard je veux te goûter n'est pas interdit de rêver c'est gratuit en plus mais ça c'est rêvé mais ça c'est rêvé arrêtez tout le temps de dire que oui amer canard oui amer canard je veux sortir avec toi oui amer canard oui amer canard et quand on est devant amer canard on ne peut pas parler pourquoi parce que quand on est devant amer canard on est devant le saint graal c'est à dire que l'être alpha le blogueur alpha donc s'il vous plaît il faut vous calmer je sais que oui je sais que c'est pour lui je sais que c'est pour lui je sais que c'est pour lui c'est pour lui c'est pour lui je sais je sais mais les places sont les places sont tellement minimes et fines qu'il va falloir plus que ça mais vous pouvez fantasmer sur moi tant qu'aujourd'hui c'est gratuit je vous donne l'accord donc voilà il y a beaucoup qui pleurent toujours jusqu'aujourd'hui il y a beaucoup qui pleurent toujours jusqu'aujourd'hui donc voilà donc voilà pourquoi beaucoup de personnes sont toujours en train de dire toujours que oui on veut amer canard oui on veut amer canard mais la vérité amer canard c'est du bon je ne suis pas ça veut dire que je ne suis pas un garçon facile le seul le seul blogueur qui marche avec deux passeports deux et c'est tous les gens qui disent toujours oh on a la patrie amer canard oh on a la patrie amer canard quand je suis au Cameroun oh il ne peut pas sortir oh il ne peut pas sortir oh il ne peut pas sortir quand je suis en France oh il a fui au Cameroun vous êtes sérieusement sérieusement vous n'êtes pas fatigué vous n'êtes pas fatigué vous n'êtes pas fatigué c'est la question que je vous pose donc ce que je peux vous dire aujourd'hui à toutes ces filles qui veulent sortir avec moi n'hésitez pas n'hésitez pas rêver insister dans votre rêve mais bon oui il y a certaines qui vont quand même aller il y a certaines oui vous savez l'amour ce n'est pas l'agression je me rappelle et je vais vous dire quelque chose moi je ne fais pas de garderie d'enfants je ne fais pas de garderie d'enfants j'ai mes enfants déjà donc je ne peux plus assumer d'autres enfants je ne peux plus surtout les adultes non on assume pas les adultes mais pour toutes ces femmes qui veulent sortir avec moi faites très attention faites très attention les gens sont toujours là-haut assumez-moi assume-moi moi on a vu ce coco qu'on a fait avec Flo ne recommencez pas ça avec moi mon dieu oui je t'emmerdresse à toi tu es coco et mon ou deux qu'on ne veut pas on ne veut pas oui c'est comme ça qu'il y a certains gars ici dehors il manque à ses copines que il manque à ses copines que oh local il a mis avec l'angal et l'angal dans sa tête pensent qu'ils sont ensemble je ne suis pas responsable de l'imagination de beaucoup de personnes je ne suis pas responsable de ça de l'imagination de beaucoup de personnes je ne suis pas responsable de ça ou bien ça se passe comment que c'est pas parce que je vais répondre à certaines filles par internet ou je vais les répondre sur hasard sur tiktok un peu partout qu'elles vont penser qu'elles sortent avec moi non je suis désolé je suis désolé une conversation amicale n'a rien à voir du 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 c'est sérieusement arrêtez ça arrêtez ça peut-être vous vous servez de ça pour essayer d'avoir beaucoup d'attention de sympathie envers vos beaucoup vous servez de ça pour remplir vos pages facebook franchement si vous voulez vous servir de ça pour remplir vos pages facebook je peux vous donner un comment ça ça ne me dérange pas mais à un moment donné quand même respecter voilà les gens ne peuvent pas toujours assumer assumer mais pourquoi c'est toujours même c'est bizarre pourquoi tous ceux qui veulent qu'on les assume ont toujours le même profil vous êtes à manquer d'affection je dis vous êtes à manquer d'affection c'est quoi nous on assume quelqu'un qu'on a eu à voir deux ou trois fois dans sa vie mais quelqu'un qu'on n'a même pas c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une relation qu'un embrassement quelque chose de rien non non n'abusez pas oui et quand on regarde aussi vous connaissez le genre vous connaissez mon genre de femme quand vous regardez d'abord une femme qui n'entre pas dans les critères sérieusement vous connaissez mon genre vous me connaissez connaisseur connaît j'aime d'abord des femmes d'abord battantes oui c'est-à-dire que ton passeport doit obéir à certains critères je ne sors pas avec les femmes qui habitent chez les gens tu vas avoir la clé de ta maison je ne veux pas les femmes que oh attends mon oncle part d'abord oh attends t'es ré t'es ré t'es raciste non je sors avec des femmes dont ça veut dire que la ngaga va avoir les clés les clés de sa maison qui t'en étape comme ça elle ouvre sérieusement j'ai dépassé l'âge où je vais dire que oh attends d'abord mon oncle part attends d'abord ma tante part attends mon oncle non 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 à un moment donné s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît à un moment donné je sortais avec les filles caractéristiques je l'ai pas rentré quand j'étais au moins 2 et j'ai arrêté ça quand j'étais en 3ème ça veut dire que ça remonte au moins 35 ans 40 ans aujourd'hui ça remonte aujourd'hui je ne sors pas avec une fille qui est en sous je ne sais pas sous tutelle you know let me talk to you you know hein donc voilà quand tu regardes un gars comme à ma mère un gars comme à ma mère un gars qui est toujours entre 2 avions un gars qui a une responsabilité un gars qui travaille matin, midi et soir une machine à chercher l'argent je ne vais pas sortir avec sérieusement je ne vais pas sortir avec une fille qui habite encore chez ses parents sérieux sérieux je ne veux pas que quand je vais t'envoyer une lettre on écrit sous couvert chier non non et 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 quand même je suis un monsieur quand même tu vas prévenir et la tante d'abord je dois garder l'enfant hein est-ce qu'on ne peut pas sortir dimanche parce que ça me dit ma mère va la tontine il faut que je garde l'enfant non 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 je ne suis plus dans ça je ne suis plus dans ça donc à un moment donné euh 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 à un moment donné bon bon attendez vous savez euh à un moment donné même quand je suis en France même quand je suis en France il y a deux choses très importantes mon permis de conduire est ma carte professionnelle ma carte professionnelle BTP et vous avez vu c'est ma carte salarié intérim salarié intérimé voilà ça donc je répète je demande aux filles vous avez le droit de parler de moi vous avez le droit de fantasmer sur moi vous avez le droit de tout dire sur moi ça je vous l'accorde mais connaissant la mère camère je ne sors pas avec les filles qui habitent chez les gens c'est-à-dire que vous sortez la mère camère tu dois avoir les clés de ta maison c'est simple ok et en plus tu dois avoir un passeport qui vous bénit à une certaine normalité tu dois avoir un travail tu dois avoir quelqu'un qui pense à un investissement tu vas tout ensemble sinon qu'est-ce que je vais faire avec toi je ne cherche pas une femme de ménage je ne cherche pas une femme de ménage parce que sortir avec une fille qui habite chez quelqu'un c'est comme si tu sois avec une femme de ménage je ne cherche pas une femme de ménage non, 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 non soit on fait ça quand tu habites chez ton père et que tu as envie de tripoter la femme de ménage soit on fait ça quand tu habites chez ton père et que tu as envie de tripoter la femme de ménage ça je comprends, je le conçois mais un homme ne soit pas avec la femme de ménage je ne conçois rien là-dessus ok donc à un moment donné un garçon qui a certains critères mais oui parce que si, imagine toi là Jésus a été dit que bon ok là j'ai une urgence prends mon virage pour le Cameroun de première classe non, tu sais que non, mon, 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 mon comment les étudiants ont quelque chose à dire les étudiants ont quelque chose à dire ils appellent ça comment ? la bourse non, ma bourse n'est pas encore venue parce que j'attends que tu sais qu'il me faut payer le cahier de 150 pages non, 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 non non, 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 non non, 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 non sérieusement, sérieusement, même mes ancêtres ne peuvent pas accepter ça même mes ancêtres ça veut dire que je peux comment je peux dire je peux avoir la pitié mais je ne peux pas descendre au-delà de la pitié je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas je ne peux pas donc c'est très important de savoir que ce garçon est quelqu'un qui a vraiment des critères et pour moi c'est le basique ce n'est même pas dans les conditions, ça c'est seulement le B.A.B. pour que je puisse te répondre au téléphone c'est le B.A.B. mais je peux m'abuser à donner des petits conseils si tu veux faire un buzz voilà ce qui peut passer, si tu veux faire un buzz parle-moi si tu veux, si tu veux faire un buzz tu peux dire tout ce que tu veux sur moi, ça ne me dérange pas tant que tu voudras faire pour le buzz ok c'est très important aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui disent que non, mère, 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 tu ne peux pas parler comme ça mais c'est une réalité tu ne sors pas avec les enfants de l'école première du lycée ou bien du collège tu ne sors pas avec les gens qui n'ont pas de responsabilité je ne sais pas, je ne peux pas se sorcier avec une femme qui a 15 enfants je ne peux pas se sorcier avec une femme qui a 15 enfants et c'est au moins ce qu'on appelle le sens des responsabilités je ne vais pas se sorcier avec une fille qui va me dire mon père m'a acheté l'iPhone sérieusement je ne vais pas se sorcier avec une fille qui va me dire mon oncle m'a acheté l'iPhone je sors avec une fille qui me dit que je suis allé au magasin j'ai payé mon iPhone avec mon salaire et c'est ça on peut parler bien c'est ça voilà pourquoi c'est très important mais par contre tu peux laisser aux filles le choix quand même de fantasmer sur toi puis elle a pris ton numéro dans les réseaux sociaux elle est en train de contacter avec toi bon tu la laisses quand même se mousser auprès de sa copine oui moi j'ai une bonne mère qui a reçu mon téléphone je lui ai envoyé un message qui m'a répondu tu peux te mousser avec ça parce que des appels je reçois énormément d'appels je reçois énormément d'appels je vais vous montrer mon téléphone je reçois énormément d'appels il y en a tellement tu peux recevoir 200 appels par jour regardez tous ceux qui m'appellent ce sont des gens tous ceux qui m'appellent ce sont des interviews il faut regarder je n'ose même pas vous dire regardez appel manqué tout ce qui est en rouge tout ce qui est en rouge ce sont des appels et je reçois les appels sur 4 téléphones donc à un moment donné franchement je veux bien les aider je veux bien les aider maman vous voulez que je fasse quoi je peux me multiplier je ne peux pas me multiplier je sais que le 53 centimètres est un fantasme pour eux mais c'est un fantasme pour nous voilà mais je ne peux pas faire autrement je ne peux pas faire autrement mais n'empêche que je vous donne encore ce côté mais les demandes en mariage attends il y a un téléphone les demandes en mariage là-bas c'est pire là-bas c'est pire ça attendez ça je vous ai montré ça c'était le téléphone je vous ai montré celui-ci je vous ai montré les demandes en mariage alors je vous dis à un moment donné je me dis mais attendez où est-ce qu'on va je n'ai jamais vu ça regardez par exemple regardez par exemple je n'ouvre même pas les messages pour vous dire je n'ouvre même pas les messages tellement il y en a je n'ouvre même pas je n'ouvre même pas ici c'est les appels ici c'est attendez au total j'ai six attendez j'ai six téléphones là j'ai quatre celui qui est là et celui qui est blanché deux tablettes parce qu'en même temps je me déconseille à l'entrepreneuriat voilà donc maintenant ce qu'on voit maintenant quand les gens vont toujours dire oui amer camère amer camère amer camère oui je veux bien assumer ceux qui me supportent je vous assume ça je vous le dis je vous assume énormément vous êtes des bons followers mais arrête je ne peux pas assumer tout et n'importe quoi c'est ça on n'assume pas tout et n'importe quoi j'assume mes amis j'assume mes amis blogueurs je les assume en tant que blogueur je vais assumer certaines personnes en tant qu'identité mais je ne vais pas assumer quand même toute la merde du monde je ne veux pas non il y a des critères il y a tu dois avoir un QI d'avoir un QI un peu lélé parce que si tu as un QI déjà si tu traînes avec un certain type de personnes tu réduis encore l'importance mais oui tu réduis encore l'importance je comprends donc pourquoi je comprends c'est-à-dire que c'est les gens qui n'ont pas eu l'habitude d'être vraiment pour nous les bons gosses que nous les garçons charismatiques que nous les garçons posés hauteurs et tout vous ne pouvez pas imaginer le harcèlement quand vous ouvrez les réseaux sociaux on vous envoie des vidéos on vous dit que non Amer Kamer on t'aime Amer Kamer s'il te plaît suis-moi Amer Kamer s'il te plaît j'existe Amer Kamer oui juste je reçois tellement entre les Congo les Camerounes les Ivoires et tout ce qui s'ensuit je vous dis les filles je vous aime bien mais deux fois n'abusez pas et surtout ne vous plaignez pas trop Kamer Kamer ne me calcule pas Amer Kamer n'a pas le temps je ne vais pas assumer je ne vais pas assumer certaines personnes qui du coup je sens qu'il y a au moins un instinct de responsabilité mais sérieusement si tu dois assumer une femme tu ne vas pas assumer une femme tu ne peux pas encore assumer une femme qui est en sous-location mais tu ne peux pas être sous-protectorat et je vais non 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 quand on est sous-protectorat quand on participe aux discussions de l'ONU quand on est sous-protectorat tu ne peux pas participer aux discussions de l'ONU parce que c'est quelqu'un qui parle pour toi et comment moins Amer Kamer moins Amer Kamer je ne vais pas me mélanger quand même avec des gens qui sont sous-protectorat ah bah oui c'est des réalités mais oui à un moment donné je ne vais pas accorder un peu d'importance peut-être en disant bonjour bonsoir histoire de mais mais sérieusement sérieusement il s'agit d'Amer Kamer il s'agit du King il s'agit du Lyre il s'agit du Patriot Alpha c'est-à-dire que si moi je ne suis pas l'UNICEF je ne suis pas l'UNICEF si au moins il était encore l'UNICEF j'allais encore comprendre que bon je vais donner un peu un coup de mots au monde entier je vais essayer de calmer deux ou trois personnes mais non à part ça à part ça les gars à part ça c'est pour ça que je choisis même de parler de ces sujets un peu tard quand il y a peut-être une minute pour que les gens ne s'en rendent même pas compte que voilà que je parle voilà donc voilà si il y a des filles qui fantasment sur moi je suis désolé vous pouvez continuer à le faire je ne peux pas vous l'interdire vous devez parler de moi je sais que ce n'est pas facile vous devez parler de moi c'est votre rôle c'est votre job de fantasmer sur moi ça je ne peux pas vous l'interdire c'est gratuit mais maintenant entre un fantasme et l'acte c'est compliqué oui c'est compliqué il faut passer le premier niveau le deuxième niveau le troisième niveau le quatrième niveau et après le cinquième niveau quel niveau elle va c'est pas facile oui il y a attendez ouais qui m'appelle encore là attendez ouais les appels ça continue toujours les appels attendez qui m'appelle encore là allo ouais ouais je vais aller ouais ça va et t'écoutes alors ok il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis merci frère non non tu sais non tu sais que que ce soit au camerounais en France je suis un bosseur je bosse partout je me trouve hein je n'ai pas de soucis je n'ai pas de soucis tu sais qu'on a des projets tu sais qu'on a des projets pour le ok ok il n'y a pas de soucis non ok tu as mon frère tu as mon frère sur ok ok il n'y a pas de soucis non il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis non mais mais oui ok non il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis de toute façon je te prends tout à l'heure quand je finis je te prends ouais ouais ok de toute façon je te prends tout à l'heure quand je finis ok oui ok il n'y a pas de soucis quand je finis ok ok ça marche ok ok ça marche ok ça revient à pas de soucis ok bon donc comme il disait tout à l'heure call you to non non tu as donné quoi en anglais donc c'est comme ça je me disais tout à l'heure que nous sommes dans les réseaux sociaux faisons quelque chose de positif faisons quelque chose de positif pour les réseaux sociaux c'est très important gardons notre positivité gardons l'impact positif que nous pouvons donner à notre communauté et n'oublions pas quelque chose de très important c'est pas le gouvernement qui développe un pays ce sont les habitants de ce pays qui développent le pays ce sont les Camerounais qui vont développer Cameroun ce sont les Camerounais qui vont développer le Cameroun ce sont les entrepreneurs Camerounais qui vont développer le Cameroun ça veut dire que c'est toi c'est moi soyons des valeurs ajoutées au développement du Cameroun et au développement de notre diaspora et en 2023 soyons la meilleure version de nous-mêmes soyons vrais envers nous-mêmes c'est très important et là on va continuer et surtout appeler pour ceux qui veulent une mode de téléphone de la fille vous regardez mon live que j'ai fait hier et ensemble on va pousser à quelque chose de très important de très important et je suis sûr que la force de la diaspora Camerounaise repose en vérité la force de la diaspora Camerounaise repose en nous en nous c'est nous qui avons le pouvoir d'être les premiers investisseurs au Cameroun doivent être les Camerounais et pour ça nous devons être vrais envers nous-mêmes nous devons agir pour le bien de notre pays sans tenir compte de ce gouvernement parce que le gouvernement n'a jamais développé rien nulle part ok si t'amè 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 tu qui t'amè 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 t'amè